bonsoir tout le monde alors je vais baisser un peu la musique alors j'espère que vous m'entendez bien nous voilà pour un sacré live ce soir ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça et là je vais être bien entouré pour ce live où on va discuter kingdom arts sur l'avenir de la licence et sur square enix aussi un parce que bon voilà il ya pas mal de choses à dire à dire par rapport à sphère enix donc merci pour tes 30 30 mois maya c'est gentil donc je vais rejoindre les autres ouais donc il y aura beaucoup de choses à dire demain c'est la sortie de la version steam de la compilation de kingdom arts et on espère que demain il y aura quelque chose sur missing link peut-être et peut-être une annonce pour la version pc aussi c'est vraiment cool alors je rejoins des autres on est très nombreux ce soir pour vous dire on est je crois qu'on est une dizaine sur 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 discorde ça va être une première et on sera 6 donc 6 en cam donc on est tous ensemble donc je vais me démute sur bonsoir tout le monde voilà donc on est avec king maya fantomètre silla et yoren et sur discorde il ya donc nefertari swan yoshi donc bonsoir à tous et merci d'être là merci coucou pour yu merci d'être là pour discuter de cash de notre licence de coeur on va dire ça qui se fait désirer maintenant ça fait pas mal de temps que ça fait deux ans donc ouais ce soir ça va être l'occasion de parler vraiment de tout ce qu'on souhaite voir dans dans le fut pour le futur de kingdom arts et à nos attentes et aussi ben ouais peut-être aussi nos frustrations un peu bon il y en a quand même il ya un peu de sel il ya un peu de sel sur à mon avis je pense que on peut on peut largement remplir une salière de la taille c'est clair bonsoir à ceux qui arrivent sur le chat coucou pour yu coucou à frane bienvenue à vous ouais donc ce sera vraiment ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça je crois que la dernière fois qu'on avait fait ça ça remonte peut-être à l'époque de cash 3 je crois et encore et encore alors j'espère que vous entendez bien la musique que la musique n'est pas trop forte je vais baisser un tout petit peu voilà voilà donc on n'a pas vraiment défini le thème parce qu'il ya je pense qu'il ya assez de jeux de sujets en fait le sujet est très large vu qu'on a beaucoup d'attentes et à c'est c'est assez compliqué en tout cas en ce moment sujets square enix donc avec la restructuration tout ça il ya beaucoup de soucis alors je pense que est ce que ça influe vraiment là sur king de mars actuellement je pense pas est ce qu'ils se sont rendu compte bien plus tôt qu'il y avait des soucis je pense donc donc voilà donc j'espère que tout tourne bien chez vous n'hésitez pas à me dire si vous avez le moindre problème bonsoir qui me sentire sur le chat sur youtube et sur twitch voilà donc on va commencer donc toi par exemple king qu'est ce que tu attends de king de mars 4 par exemple ou de missing link alors de king de mars 4 étant donné que ça crée un nouveau arc donc une attribution à de nouveaux on va dire organistes c'est compliqué de toute façon maintenant avec un mais en fait là tu vois le champ est un peu ouvert à tout dans le quatrième univers 4 il ya absolument aucune idée de ce qu'il peut faire c'est pour le filo à part évidemment des choses sont liées à par rapport aux prophètes et aux maîtres d'ailleurs c'est ce qui c'est ce que la bande annonce nous 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 explique un petit peu au début la bande annonce elle nous dit tes possibilités sont infinies donc mais par contre ne pense pas retourner dans ton monde d'origine c'est un peu ça le message donc ouais c'est c'est bien que tu dis ça en fait que ça fait rebondir là dessus après de ce que j'ai compris de ce qu'on a vu et de délics qu'on a eu le king de mars 4 qu'on a vu il ya deux ans donc le teaser le fameux teaser a énormément changé donc voilà le véritable de ce qu'on verra maintenant le prochain la prochaine bonne annonce qu'on verra de king de mars 4 ce sera le jeu définitif ce sera là le bull de finale je pense je pense que c'est ça qui prépare en fait pour ça qu'on ne voit pas forcément le jeu peut-être qu'ils attendent aussi la sortie de missing link pour surfer en fait sur sur ça et comme on sait que les deux histoires sont liés ben ouais donc voilà est ce que ça après on va faire un petit tour maya toi qu'est ce que tu as qu'est ce que tu espères pour king de mars 4 déjà un peu plus d'histoire original que dans cage 3 on est d'accord on est d'accord on est d'accord c'est clair après bah déjà déjà que ça qu'ils font une bonne introduction parce que je pense que le casquette ça va être rien que l'introduction au nouvel arc ouais après c'est ça c'est ça moi je veux juste continuer à continuer à rêver c'est ça c'est le message du jeu rêvé on espère tous un petit peu en tout cas c'est vrai que l'histoire principale doit être beaucoup mise en avant plus mis en plus mis en avant par rapport à un peu moins de disney et plus de plus d'origine après c'est en fait pour moi king de mars 4 ça va être le côté tu on aura toujours le côté disney par contre cage 3 c'est vraiment les films en cgi cette story la reine des neiges etc etc par contre king de mars 4 se basera peut-être plus sur des films en prise de vue réelle donc comme ils ont fait avec maléfique alice et compagnie je pense que ça va se baser plus là dessus et après on peut espérer peut-être des mondes disney et du coup toi fantomètre dis dis moi qu'est ce que tu attends ouais bah un peu pareil que king et maya je pense c'est déjà pas d'avoir des news des news c'est déjà pas mal ouais ouais déjà et ensuite pas concernant vraiment le jeu en lui même pas comme 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 t'as dit maya quelque chose peut-être qui sera se rapprocherait plus de mon disney était géré dans kh1 dans kh2 oui vraiment un mélange entre et l'histoire dans le monde disney et l'histoire avec les personnages et je vois ce que tu veux dire parce qu'il faut il faut il faut revenir à la base comme je le vois sur le chat un le côté beaucoup plus cash 1 au niveau de l'histoire où les méchants on va dire interagisent vraiment que leur principal ça c'était vraiment quelque chose qui manquait à kh3 on voyait maléfique et pas et pattes à côté mais il foutait rien quoi tu les voyais juste marcher à droite à gauche on cherche une boîte et puis voilà quoi il n'y avait aucun développement à ce niveau là c'était vraiment triste il n'y avait que l'organisation 13 et voilà ça se focus que là dessus alors qu'il y a moyen de faire tellement plus avec des méchants iconiques de chez disney c'est clair moi je suis pour là dessus aussi alors et du coup ben si lara toi qu'est ce que tu attends pour cash alors moi j'aimerais bien aussi un peu le cette diversité que tu avais dans le cage 2 avec les mondes disney qu'ils étaient accentués sur l'histoire principale voilà tu avais ils étaient vraiment dans l'histoire principale et dans cage 3 c'était que les mondes disney et les mondes de l'histoire principale dans son fait quoi donc l'histoire principale dans cage 3 tu l'as juste à la fin et ben ça quoi et c'est ça qui est triste en fait c'est que tous ces années développement pour pour ça quoi tu vois c'est donc j'espère ça va se passer autrement pour cage 4 ça c'est sûr ouais moi je pense que le point de deal avec cage 3 c'était ça c'était vraiment la vitrine sur les films cgi voyez regardez ce qu'on peut faire avec ça et je pense que le 4 se basera vraiment comme comme je vous ai dit sur les prises de vue réelle par contre peut-être pas que comme on a cette différence de monde maintenant entre le monde de la lumière et le monde fictif on pourra peut-être basculer entre 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 ces réalités là tu vois un coup tu vas avoir des mondes réalistes et un coup tu auras peut-être un monde basé sur les disney classiques et ça ça peut être pas mal ça ça peut être pas mal après avoir la densité du jeu quoi surtout sous le temps de développement tout ça on sait que c'est très compliqué à développer bon voilà wait and see quoi et yoren toi du moins alors moi je suis un petit peu pessimiste j'ai l'impression que ben déjà de toute façon il n'y a aucune nouvelle donc c'est que quelque part le développement est long ou alors il ya des petites pauses parce qu'il ya ff7 rivers qui sort et ff7 troisième du nom qui va arriver aussi on sait pas quand on n'a pas de date de sortie précise j'ai cru voir 2026 ces derniers jours là je sais pas d'où ça sort cette info alors justement c'est un gros liqueur qui a donné cette info là et c'est pas n'importe quel liqueur c'est quand même quelqu'un qui a qui qui a tapé souvent juste sur des trucs qui ont été annoncés plus tôt donc je prends ça peut-être assez au sérieux et pour moi 2026 reste une date la plus plausible et la plus envisageable surtout sur le temps d'attente et sous le temps de développement d'un triple a après encore une fois ça prendra le temps que ça prendra par contre la différence de traitement et encore une fois je veux me répéter je veux pas qu'il se cette différence entre les communautés par exemple de chez score l x entre king de mars et final fantasy il faut qu'ils aient cette ce même traitement et ce même respect en termes d'attente sur final fantasy je trouve qu'ils ont eu beaucoup plus d'épisodes par exemple que nous et nous ça fait deux ans maintenant qu'on est dans l'attente autant qu'ils prennent leur temps pour king de mars 4 j'ai aucun problème là dessus par contre là il faut vraiment sortir missing link et pour nous faire patienter maintenant sur le reste du temps sur le développement de king de mars 4 ça c'est ça c'est de la communication quoi d'une des nouvelles rassurantes ou juste qu'ils nous disent que c'est moi non que c'est en développement qui a pas de soucis même qui s'amuserait à d'utiliser un monde ou autre tu vois enfin c'est cool lupus ils nous ont utilisé un monde avec avec king de mars 4 mais mais c'est ça est ce qui est ce qu'ils ont rétro pédaler et est ce que ce sera autre chose et que avec disney c'est très compliqué en ce moment surtout sur le côté star wars ils sont en train de se faire allumer avec acolyte 1 donc maintenant on va on va on va attendre mais je pense que logiquement le premier monde sera le premier monde annoncé sera star wars logiquement un grand coup aussi quoi tu vois ça va être la grosse com espérant que c'est un épisode avec luc et donc et non avait créé ce sera sûrement sur le 6 où tu verras vraiment dark vador et est peut-être même pas le patine et voilà ça ça se basera vraiment sur la force ce qui va vraiment va falloir appuyer sur le principe de la force etc etc après c'est ça qui va être intéressant et sinon après sur discorde par exemple toi mélanie qu'est ce que tu attends de kingdom arts qu'est ce que j'attends bah c'est sûr un peu comme tout le monde des nouvelles ça c'est sûr en scénario je pense qu'on va incarner plusieurs joueurs le clira un côté où on va suivre l'histoire de sera on sait que riku il partit à sa recherche de l'autre côté je pense que même comme donna des dingo ou autre personnage qui est dans ce côté là du plan astral on va peut-être incarner un autre groupe genre peut-être roxas pourquoi pas le remettre en avant parce que c'était quand même un des personnages jouables même même la fameuse équipe de ventus qui est partie derrière les ténèbres je pense qu'il faudrait aussi des nouvelles deux c'est ça ils ont installé tellement de de d'éléments en fin de mélodie of memory où on sait qui va faire quoi donc ce qu'elle a caillou me donna les dingo qui cherchent un moindre trou et saura et le groupe de ventus aqua et terra qui sont qui sont partis dans les ténèbres aussi pour pour chercher pour chercher terra mais tout ça ça va beaucoup ça va vraiment impliquer le fait alors moi je m'attendais à ce qu'on ait un épisode à part avec ces éléments là mais je commence un petit peu à douter vu maintenant la tournure à king de mars 4 je pense que c'est peut-être des éléments qui seront introduits dans le jeu pour essayer de de coller avec la fin de cage 3 et les personnages secondaires mais c'est vrai que ça va être ça va être un défi énorme de basculer entre ces deux réalités là peut-être que l'univers en fait de quadratum sera enfin ce sera peut-être pas le truc principal ça sera peut-être juste un hub mais le reste on aura peut-être genre des basculements ça peut être ça peut être assez intéressant à à à voir puis le fait que terra aqua et ventus reste dans les ténèbres aussi est ce qu'ils vont réunir est ce qu'ils vont réunir simplement comme ça ou est ce qu'ils vont se retrouver face à quelque chose parce que là ils sont partis pour rien en fait parce que du coup sera voilà ils sont partis un peu pour rien donc je pense qu'ils sont allés chercher plusieurs réponses dans les dans les ténèbres en fait à mon avis et je pense aussi que peut-être une partie avec ce ferme personnage que tout le monde a dû avoir du mal à battre dans la partie cage 3 alors est ce qu'il sera mis en avant est ce qu'il sera mis en avant tant que méchant parce qu'on sait qu'à chaque fois qu'on a un boss secret c'est le fameux méchant ou un personnage au tout du moins ou tout du moins dans une période limitée il pourrait devenir un antagoniste ouais on sait qu'il y a des retournements de situation des fois qui font que genre tu vois le la volonté persistante de terra par exemple tu sais que voilà au final c'est pas forcément un méchant mais mais ouais il y a des exemples comme ça et ça va être intéressant tout ça ça va être des questions en tout cas qu'on peut se poser par rapport à kingdom's 4 et on a hâte d'avoir des nouvelles en tout cas moi déjà rien que le fait de voir le jeu dans sa version définitive et voir comment que le gameplay l'environnement de ça déjà c'est rien que ça rien que ce petit truc là mais mais aille quoi donc il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses à dire toute façon voilà et du coup encore sur le chat ya yoshi toi yoshi qu'est ce que tu attends déjà là comme pour beaucoup ne pas comme tout le monde va déjà qu'on nous fasse rêver déjà et aussi je me dis pourquoi pas voir des mondes de chez square comme midgar alexandrie ça pourrait être sympa alors des mondes et ff ce serait bien par contre souvenez vous d'ailleurs ça c'est un truc intéressant tu pointes ça c'est très intéressant vous vous souvenez dans kingdom hearts dans le premier ce que iris dit dans dans la ville de traverse elle dit un message où elle dit ouais je me rappelle plus de mon monde enfin je crois qu'il y avait un message comme ça un peu cryptique l'air de dire ouais je suis pas originaire d'ici quoi alors soit ça fait référence au jardin radieux soit ça fait référence à autre chose je crois qu'il y avait des problèmes avec ses souvenirs alors que les autres je pense se souviennent en fait alors soit c'est l'effet de lui fait d'être tombé dans la ville de traverse où ils ont peut-être oublié des trucs je sais pas c'est possible d'ailleurs je pense que tout ça sera connecté avec missing link avec le plan astral et sur le rôle de la ville de traverse sur le côté où voilà c'est un refuge pour les êtres qui ont perdu leur monde et on a l'impression que le monde de missing en tout cas la scala de kaedoum fonctionne aussi comme un monde de refuge ça va être intéressant aussi pas oublier aussi claude des cyphiros qui étaient partis après cage 2 je ne sais où c'est ça c'est ça donc pour moi il ya de grandes chances qu'on les retrouve dans kingdom arts 4 en fait et ça ça va être cool ça et comme 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 vous moi j'attends beaucoup kingdom arts 4 là dessus en fait sur le côté où on doit avoir des personnages de final fantasy et que leur rôle doit être au même niveau que les méchants de chez disney par exemple tu vois où ils les incorporent vraiment dans le lore et qui et qui font partie en fait intégrante du lore et qui aident à la progression de l'histoire ce serait vraiment cool d'une et pas besoin de canoniser le truc avec les final fantasy bien sûr même s'ils le font déjà avec avec les disney les trucs sont canonisés avec les films disney en tout cas certains et puis ça yozora yozora noctis machin voilà c'est tout ça ça fait ça fait référence en tout cas voilà on a fait un petit tour du vide fil à d'horizon sur sur kh4 mais il ya tellement à parler sur le gameplay tout ça va être ça va être un assez énorme et pour continuer si possible vas-y aussi je veux dire par rapport aussi au monde d'être marvel avec l'autor strange parler du multivers alors alors attention attention il dit pas attention un deuxième univers voilà attention on parle pas de canoniser les trucs mais moi je pense que le chine n'a pas à tort parce que si on parle du principe que il ya ce principe de multivers et qu'ils veulent utiliser les films cinématographiques je parle des films live action de chez disney il pourrait intégrer genre par exemple on sait attention spoiler pour les gens qui n'ont pas vu avant le jeu par exemple on sait qu'il ya des personnes qui meurent dans ces univers là ce serait intéressant de les retrouver dans quadratum et genre faire un lien ouais je suis tombé dans ce monde je sais pas pourquoi et il fait face à sera ce serait du pur génie en fait genre tu mets tony starc tu mets tony starc dans 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 quadratum auprès de auprès de soi ce serait ce serait ce serait une dinguerie en sachant que de moi à jour voilà moi je vous parle pas de mettre carrément des univers marvel moi je parle de mettre des personnages perso je suis d'accord mais c'est vraiment c'est un univers un peu comme effet oui voilà alors autant le côté star wars je suis à fond mais marvel bof alors un poil ou et maintenant si tu tu prends juste les personnages tu te parle pas de mettre carrément un film mais 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 saupoudrer les quelques personnages tu vois genre moi j'aimerais bien voir la veuve noire et tony star tu as iron man moi j'aurais aucun problème avec ça tu vois ça donnerait une envergure et un côté épique à cash surtout le thème héroïque qu'on avait dans le premier teaser là qui était très très qu'ils aient très marvel pour le coup donc pour moi c'est ça l'objectif en fait un c'est star wars et marvel n'est pas que je pense que on aura aussi par exemple tron on connaît pas encore voilà on connaît pas encore comment enseigne le sage a réussi à prendre le programme pour utiliser le l'intelligence artificielle de la de lumière de tron donc pour moi ce serait vraiment intéressant de creuser ce ce côté là mais je pense que ce côté là on va le voir dans missing link pas dans kh4 le côté programme et tout ça on sait qu'apparemment dans le dans l'univers de missing link et dans 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 ce cas là de kailou mais il y a de la technologie donc éphémère je sais pas comment en tout cas à et au courant et a su récupérer de la technologie d'où on sait pas voilà et ça ça va être intéressant de creuser toutes ces toutes ces questions on a dans missing link et je pense que ça va faire un lien du coup avec kh4 je pense que vous en pensez vous maintenant est ce que ce côté là film réaliste est ce que ça vous rebute ou pas est ce que vous êtes pour ou pas ça dépend ça dépend des films enfin ça dépendra aussi de comment ils vont ils vont le ils vont le ça va être pas vraiment intégrer ça va être en fonction de bas des graphismes il faut que ce soit bien intégré quoi c'est ça parce que il ya certains il ya certains jeux qui sont tirés de films les graphismes ils sont tellement horrible que je que même moi j'ai pas envie que moi j'ai verra j'ai vraiment pas envie d'y jouer alors qu'il y en a d'autres qui est issu d'un film le le graphisme il est pas réaliste réaliste mais c'est bien mais ça passe non mais je veux que les graphismes ça passe parce que sinon si c'est trop moche personnellement je me fais aucun souci là dessus regarde ce qu'ils avaient fait pour chaque monde c'était vachement cohérent je trouve donc il ya moyen de faire cette même cohérence avec des films live pour moi c'est surtout que le pari donc à la fin qui demain sera remind le faut savoir que quand saura tombe face à yu zora son son skin change en fait c'est plus le même skin du monde de la lumière il est assombri il est un peu tout petit peu plus réaliste et et après ça change carrément dans le corps de ratoum le design de sera change il fait plus final fantasy que donc ça va être intéressant donc là c'est ce qu'on est ce qui va s'approprier en fait le style des films live en fait ça ça va être intéressant ça a déjà été testé avec le monde des pirates des caraïbes chose qui pour moi me choquait absolument pas quand sera il met des baigne à à damy jones c'était vraiment cool c'était 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 vraiment trop cool oui après moi je pense à un monde qui pourrait bien s'intégrer dans l'univers de kim de or c'est narnia narnia oui narnia c'est ça c'est c'est je l'ai mis voilà il passe c'est ça on allait on a ces principes là de monde de porte et de monde pareil pour la planète au trésor narnia serait vraiment pour moi c'est le le monde absolument que je veux voir dans un kingdom hearts avec la planète au trésor pour moi c'est les deux mondes que je veux voir absolument dans un kingdom hearts on sait que pour la paix vas-y king en vrai si tu prends en photo réaliste oui narnia je pense c'est un des mondes qui passerait le mieux saura sur arsalan ouais ben c'est ça en plus on a ces notions là avec le maître des maîtres le lion le péché de pride donc l'orgueil ce serait ce serait énorme pour moi de faire ça et ce serait vraiment un bon plan de chez de chez square nx pour pour crédibiliser l'univers de cash ça pourrait contribuer aussi un tournant peut-être un peu plus sombre oui aussi c'est que quand même les les premiers cash sont quand même un côté sombre oui oui bien sûr mais chaque on a quand même on aurait dit qu'ils ont quand même allégé le côté sombre vraiment l'opposé le 3 était un petit peu trop lumineux mais après c'est c'est ça qu'il va falloir faire cette notion là c'est que entre la différence des mondes tu as le domaine de la lumière qui est menacé par les ténèbres à côté tu as la monde de la fiction d'allemand des ténèbres etc ils ont vraiment il faut vraiment qu'ils démarquent en fait ces univers là donc après en espérant en espérant que depuis le teaser qu'on a eu sur cash 4 les plans ne changent pas qu'il n'a pas eu de que nomura n'a pas eu de problème pour 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 comment dire délivrer ce qui ce qu'il a envie de faire en fait parce qu'on sait que disney à l'époque sur cash 2 par exemple disney a refusé des trucs à nomura pour 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 implémenter ça dans cash 2 donc j'espère vraiment que disney est plus cool et qui donne carte blanche à ces univers là quoi donc voilà est ce qu'il ya d'autres choses vous en tout cas par rapport à cash 4 que vous aimeriez voir à ce niveau là comme tu l'as souligné tout à l'heure un côté beaucoup plus mature en fait c'est à dire qu'il faut je veux dire ça peut-être pas faire à beaucoup de personnes ce que je veux dire mais il faut que le cash 4 soit pg 16 en fait si on veut vraiment cette maturité là ce côté sombre encore plus ce qu'on avait avant j'aimerais pas personnellement j'aimerais beaucoup à sauf s'il ya un deal justement il nous faut il nous faudra du pg 7 je suis d'accord avec vous ce serait ce serait vraiment vraiment cool un arnia vous êtes chaud mais moi aussi en fait c'est vrai que il faut aussi savoir que les après ça dépend dans quoi ouais après faut s'imaginer que à la base et disney était très sombre aussi tarzan il ya des personnages qui meurent dedans tu as retourné la mort des méchants voilà la mort la mort des méchants elle était la mort de la mort de maléfique la mort d'ursula la mort de frollo et tout ça c'est déjà la mort de clayton a été un petit peu atténué dans le premier mais bon c'était bien vu le truc avec le coeur machin et tout tu as c'est des choses qui sont pour moi qui sont qui sont bien vues donc tu peux atténuer ce côté là c'est pas grave tu peux toujours mettre un côté assez assez violent c'est pour ça que moi j'ai envie de voir par exemple tony stark dans 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 quadratum pour essayer de jouer sur ce côté là tu vois ok tony stark est mort mais il se retrouve dans un autre monde et il doit peut-être défendre cette réalité là aussi contre des choses qui se passent auprès aux côtés de sera ce serait c'était vraiment épique quoi moi j'aimerais bien ça serait génialiste ça mais moi j'ai hâte de ça moi je veux moi je veux ça aussi on va mettre d'autres personnages final fantasy je prends plus récent final fantasy 15 science fantasy 16 pourrait voir ces personnages à mon avis f15 c'est mort parce qu'il ya dur il ya déjà il ozora et il aura il est fortement inspiré de noctis ou de la du premier du premier visuel de noctis perso si vraiment il refaisait un final fantasy je pense qu'il faut qu'ils partiront peut-être plutôt sur du 13 c'est bien vu ce que parce que c'est bien vu parce que en fait que versus 13 en fait l'idée de base c'était ça c'était une fantasy basée sur 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 la réalité en fait donc c'était voilà c'est ça c'était l'idée de fabule à nouveau à cristallis et de versus très surtout c'était ce principe là de monde fantastique dans le réel et ça c'était c'était super cool et ben du coup quadratum et kingdom hearts 4 empreinte c'est l'adn de versus stress qui se transpose dans kingdom hearts 4 et ça franchement j'ai hâte de savoir j'espère j'espère le tout coeur qu'ils ont gardé l'idée là vraiment c'est c'est mon souhait numéro 1 c'est qu'ils gardent cette cette idée là de 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 versus stress et qu'ils l'incorpore dans kh4 après voilà il y a tellement de possibilités avec kh4 c'est une dinguerie après je pense au niveau des invocations pourquoi pas mettre ceux des invocations de finale fantaisie shiva balut surtout qu'elles sont déjà apparu dans kh3 elles sont déjà apparu aussi dans la toile box tout nous est alors c'est pas anodin que tous ces mondes nous ont été teasés dans toy story pourquoi parce que ce monde a été généré par par xehanort qui connaît le monde fictif il a incorporé des pertes il a pris des personnages de l'univers de toy story pour les incorporer dedans et il nous tease le monde fictif en akiozora il expulsera dans dans carrément dans un monde simulé de quadratum tu vois c'est hyper intéressant en fait et du coup cette notion là elle est viable en fait pour moi pour le futur clairement 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 que j'aimerais moi aussi niveau monde ce serait coco dans l'idée d'aller chercher un sera qui serait mort c'est clair c'est car surtout que sera est censé être du coup disparu est censé être mort donc c'est quand j'ai bien aimé que dans le premier teaser stratégia lâche le mot pour nous c'est comme le monde d'après qu'on soit mort en fait tu vois j'aime bien ces notions là c'est ce qu'ils aient incorporé ça dans le teaser en l'espérant encore une fois qu'ils gardent cette idée là vraiment pour moi pour moi il ya moyen alors je sais pas ce que ce que vous en pensez vous c'est encore des trucs par rapport à ça parce que missing link aussi on peut en parler que déjà on va revoir le monde de rq vu que donna et des dago vont sûrement parler à adès je pense qu'aladin c'est mort non mais je réfléchis mais il n'y a jamais l'ensemble bizarre imaginez aladin en version live et soit soit aussi du coup elle reviendra on pourra lui demander son avis après elle n'a pas parlé non plus mais mais ouais il ya beaucoup de choses il ya beaucoup de choses à dire vis-à-vis de ça ouais mais carrément aussi pour un monde de star wars j'aimerais j'aimerais un combat contre l'étoile noire nous en vaisseau gummi et à côté plein de plein de x-wing qui nous suivent et ça aussi ça va être intéressant comment sera va se déplacer dans cet univers là est ce que ce est ce que ce sont des mondes numériques créés par justement parce que si on peut on peut si on si on parle du principe que c'est un genre d'un monde réel est ce que ces univers là star wars tout ça machin sont des mondes vraiment du coup fictifs numériques par exemple créés par les humains en fait donc pour eux c'est vraiment de la fiction et sera va devoir s'immiscer parce que la fiction va s'intégrer au monde réel pour eux en tout cas pour les les personnages issus de cette réalité là et du coup sera va peut-être devoir faire face à ces trucs là la réalité va dépasser la fiction en fait tu vois ça sera un truc à peu près vr ouais disneyland oh ouais ça aussi c'était une idée c'était c'était aussi une idée il ya tellement de possibilités en fait avec ça on voit là après si vous avez d'autres fantômes et je sais pas si vous n'hésitez pas à parler un je sais que c'est pas évident quand on est nombreux comme ça mais un ça fait longtemps qu'on n'a pas fait ça à punaise ça fait ça fait plusieurs fois bah après il faut aussi penser aux maîtres perdus où il a revu à la fin ouais 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 donc là eux on sait qu'ils sont qui sont dans la timeline classique selon moi oui on va voir le maître des maîtres mais en vrai il ya je pense qu'il ya peu de chance qu'on voit les oracles ouais ça pour moi c'est sûr moi on va pas plus tôt donc c'est si on part alors ils seront peut-être pas autant développé qu'on l'espère mais c'est sûr que parce que je pense que comme je vous ai dit ça on va basculer je pense d'une réalité à une autre tu vois genre en genre on aura peut-être un titre en bas qui nous dira royaume de la lumière voilà je sais pas tu vois après l'exparition de saura tu vois ça ce serait plutôt cool tu et du coup comme il ya des prophètes qui arrivent dans la réalité dans le royaume de la lumière pour moins en fait la phrase de king de mars 3 enfin de la prophétie qui dit que les ténèbres prévaudront sur la lumière elle est valide encore après avec justement la venue des prophètes la boîte noire etc etc avec nous choux l'avènement des ténèbres pas encore se produire dans le royaume de la lumière donc les seuls qui sont là à pouvoir la protéger c'est c'est les autres quoi axel dans l'idée d'un clash plus sombre ce serait génial entre guillemets de voir le monde sombrer maintenant que ce sera n'est plus là pour le défendre et que c'est et sur la merde et que tout le monde implore le retour de soir ils savent pas comment le faire revenir sera de son côté je sais pas il a un challenge de ouf il doit traverser les sept mondes réels fictifs star wars marreux pour faire une quête de je ne sais quoi pour pouvoir retourner dans son monde il revient et puis en fait ben c'est la débandade quoi ouais c'est ça et en même temps on pourrait même penser que c'était l'objectif de xehanor depuis le début de tout ce qu'il a fait c'était peut-être pour que sera soit banni du du monde de la lumière pour qu'ils aient plus de défenseurs l'histoire de fausses lumières aussi que maître des maîtres paria c'est ça après il y avait aussi cette notion de face aux rex c'est ça allez-y allez-y techniquement mais ils sont tous partis quasiment chercher sera ou de l'aide ou des réponses dans les ténèbres ils sont à découvert déjà en fait tu as les oracles qui sont réapparus avec la boxe et tout c'est ça parce que le niveau des prophètes il est il est démesuré en fait comparé aux autres je veux dire tu mets axel face à j'ai pas n'importe quel prophète il se fait il se fait éclater en deux deux quoi mais puis c'est pas les niveaux à la limite la seule personne qui s'est rapprochée en dire d'un niveau je crois en professe c'est quand xanort avait la keyblade c'est ça c'est ça c'est ça en fait c'est ça c'est du mal à battre xanort c'est ça c'est ça c'est ça c'est bien vu ouais on verra alors on verra les oracles ils sont sur l'échiquier de xanort lors du nouveau jeu exactement et la pièce la pièce maîtresse de xanort chance pour le véritable book xanort s'est servi on va dire de l'enveloppe qui représentait la luxure mais là on va vraiment voir l'apparence des véritables ténèbres et ça ça va être intéressant on le verra peut-être pas dans kingdom hearts 4 mais je pense qu'on aura le fameux de l'histoire on va savoir ce qui va se passer en tout cas peut-être à la fin un petit teaser à la fin tu peux très bien voir les apparences médecin pour moi c'est que la boîte elle est ouverte à la fin de cage 4 pour les pour les ténèbres originelles par contre faudra essayer de rendre les choses plus claires pour nous savoir mais pour le grand public fin c'est un peu oui il va falloir expliquer deux trois choses parce que pas tout le monde est allé voir une crosse surtout les francophones et encore encore les autres non mais ils vont faire quelque chose peut-être qu'ils vont faire une série en peut-être en cgi sur la partie union crosse ils l'ont et ils l'avaient déjà comme ça ça fait des années qu'on attend ça on peut rêver ben c'est c'est le bon ça ça c'est quelque chose tu vois moi par exemple sur quand on avait théorisé sur final fantasy beaucoup venez chez nous ouais mais non tu peux pas canoniser ça avec machin les gars c'est des théories voilà apparemment tu théorises tu peux t'imaginer tout tu peux avoir les éléments de l'or de base du jeu tu n'auras pas toutes les réponses tu peux avoir tous les éléments de l'or tous les éléments de langage de l'or qui sont dans king de mars par exemple tu peux les sortir comme tu veux tu auras toujours une autre question derrière qui va venir encore et encore et encore donc c'est pour ça tu peux creuser le maximum et trouver des questions et réponses en c'est ça en fait c'est littéralement la phrase de king de mars si tu peux imaginer un monde ben croisis et plonge dedans quoi voilà c'est ça en fait c'est que tu peux t'imaginer toutes les théories que tu veux que ce soit validé pas on s'en fout on est là pour justement discuter théorisé et voilà c'est pas on parle pas d'heure on sait on s'est fait tomber dessus par la fanbase de final fantasy sur ça sur le fait que oui il ya des éléments de final fantasy 9 qui pourraient se retrouver dans final fantasy 7 extrait ça on ne dira jamais que ces canons on ne dira jamais que c'est sûr à 100% par contre le fait qu'il est petit easter egg on peut en parler on peut imaginer des choses et ça c'est intéressant il faut toujours garder l'ouverture d'esprit c'est pas laissé là au hasard c'est ça c'est exactement ça donc voilà on peut en parler et voilà voilà qui en plus que tu prennes le l'élément ou le concept en compte ou non ça changera rien à ce qui a été raconté donc exactement alors la réflexion là où tu veux t'arrêter finalement c'est ça je veux dire un peu le chat n'hésitez pas sur le chat à participer aussi si vous avez des trucs à dire et où on peut on peut lire le chat aussi soit les oracles pour une raison ou une autre ne peuvent venir que temporairement soit théorie des réincarnations dont tu as déjà parlé et peut-être valide donc oui sur la question qu'en fait alors pour moi on sait que xehanort attention spoiler pour les gens au cas où j'aurais pu mettre spoiler sur le truc spoiler on va spoiler peut-être des éléments de l'histoire on sait que xehanort héracus était en train de parler de vie supplémentaire on sait que xehanort avait parti parler d'une quatorzième vie on pourrait supposer que xehanort a perdu son corps qu'il en a trouvé un autre et qu'il est en train de vivre sa quatorzième vie ailleurs pendant que son véritable corps a été possédé par une ténèbre majeure et c'est le ténèbre c'est le xehanort qu'on a vu dans toute l'arc du maître paire du de l'arc du chercheur des ténèbres on pourrait supposer ça tu vois qu'on a déjà eu affaire à une une semi une semi ténèbre majeure parce que xehanort n'était pas destiné peut-être à avoir de base la ténèbre majeure le xehanort en toile de jute exactement le fameux le sac à patates le fameux sac à patates ça on a on a encore aucune notion à ce niveau là c'est le seul qu'on a vu dans kingdom mars à chaque fois il revenait pour xehanort pour riku pour saura voilà c'est trop bizarre on dit que c'est le coeur de xehanort qui se déplace un coeur tout seul ce serait bizarre il n'y a pas que le coeur de xehanort c'est pas possible justement ça c'est l'idée que xehanort il disait non je suis assez fort pour contrôler les les ténèbres mais si en fait bas au contraire il se serait fait à voir à son propre jeu il aurait pas capté mais en fait il s'est bien fait petit à petit grignoter son coeur par les ténèbres mais il n'a jamais capté quoi donc déjà il ya ces ténèbres là mais il ya aussi vanitas et aussi vanitas et eventus qui logiquement sont une ténèbres aussi quoi vanitas en fait c'est une ténèbre une ténèbre originelle mais il n'est pas il n'est pas complet on sait que l'autre partie justement de vinta c'est encore dans le coeur de vous m'entendiez pas sur youtube en fait merde je crois que j'avais j'avais mon micro qui était mute ok c'est pas grave fait je je pense que t'as pas eu de problème parce que j'ai une amie qui nous entend donc c'est sûr ok ok merci merci ok c'est bizarre ok ok donc ouais tu disais fantomètre excuse moi je parce que là ça m'a ça m'a perturbé j'étais dans le rouge avec mon micro donc c'est pour ça il n'y a pas de souci bah je disais que oui il y aurait potentiellement la ténèbre de xhanort si en effet il avait une ténèbre et que il y a une autre ténèbre qu'on connaît qui est vanitas ventus parce que du coup il y avait la ténèbre dans dans le coeur de de ven qu'xhanort a essayé de extraire ça a créé vanitas mais du coup on a bien vu ce rat quand il allait dans le coeur de ventus qui restait quand même une partie de ténèbre et que vanitas n'est pas complet en fait et qu'il a une partie et qu'il a peut-être aussi une partie un peu du coeur de ventus qui n'est pas aussi que ténèbre mais du coup pareil il y a cette histoire là et pour revenir aussi je voulais juste revenir vite fait avant justement quand vous parliez que kh4 ça va peut-être pas que suivre saura bah en effet enfin je trouve vu qu'on n'a pas eu d'autres jeux avec les autres personnages ce serait plus intéressant d'avoir différents povres même si ça dure pas longtemps et que ça reste majoritairement sur saura ce serait plus intéressant que d'avoir que saura et d'un coup les personnages pop quoi voilà c'est ça c'est un peu comme dans kh3 où tu incarnes saura et pendant une petite courte c'est ça tu incarnes et ricou ouais ça ce serait super bien ce serait super cool ça permettrait de bien tourner et à quoi et c'est bien que tu pointes ça fantôme est avec avec vanitas genre entre ouais ouais c'est bien que tu pointes ça parce que pour les gens qui n'ont pas joué du coup à union cross et ça peut poser problème en fait c'est qu'on découvre dans ventus une dualité en fait dans burst by ship où on avait ces deux apparences on avait l'apparence de saura et on avait l'apparence de ventus donc ça veut dire qu'il y avait peut-être possiblement deux ténèbres qui évoluaient en ventus en fait on pourrait supposer qu'il y avait peut-être les ténèbres de saura et en plus une autre ténèbre pas majeure mais en tout cas une ténèbre qui était une qui fait partie des treize ténèbres dans union qui cross une des ténèbres qui est restée enfermée dans le monde qui se retrouve en tout cas qui s'est retrouvé face aux dandelions à ce moment là qui était dans ventus et ça c'est possible en fait et ça ce sera intéressant peut-être de le découvrir par la suite et de toute façon c'est qu'on a cette séquence avec Xehanort et Vanitas quand ils parlent ensemble à un moment où il y a ce flashback dans Dark Code où Xehanort et Vanitas discutent Xehanort lui dit l'esprit de ruche les ténèbres il lui dit ouais t'amuses pas à jouer au malin parce que moi ma Keyblade en fait elle te l'attrait en voilà ne cherche pas à rivaliser avec moi ça fonctionnera pas quand il dit ouais tu veux te retourner contre moi Xehanort quand Vanitas lui dit ça et que Xehanort il répond joue pas au malin petit parce que voilà tu peux là être une ténèbre la ténèbre que tu veux tu n'as aucune aucune légitimité à me parler en fait en gros il ya cette dualité en fait de ténèbres qui est plus importante qu'une autre et ça ça va être des notions que j'ai envie de voir aussi qui nous seront peut-être plus expliqués dans dans Kingdom Hearts 4 avec peut-être Yen Zid qui va parler on sait que Kairi de toute façon elle va faire son entraînement avec Akwa on sait pas encore comment vu qu'ils sont dans le domaine des ténèbres ça va être intéressant en tout cas genre j'imagine bien le truc imaginer est-ce que c'est tout simplement déjà rentré on sait pas en fait ouais on sait pas en fait imaginer Yen Zid genre écoute Kairi je t'envoie dans le domaine des ténèbres vas-y 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 les faits ont fait une tenue allez vas-y dépêche toi c'est super ça non et en fait je trouve que les trois ils se sont faits éclater par tu sais pas quoi et du coup Kairi doit aller les sauver mais ça c'est un truc que j'ai envie de voir en C'est justement cette notion de monde de télé. Imaginez. Contre, par exemple, le sans-coeur qu'on avait eu dans Burst Baselip, le chien avec les chênes et tout. Dark Hyde. Dark Hyde est incroyable. J'ai trop envie de qu'on ait plus d'infos. Moi, je suis convaincue que ça va avoir un lien avec Missing Link, en tout cas, j'espère. Mais vu qu'on ne l'a pas vu dans Dark Road, pour moi, obligatoirement, il y a un truc avec Missing Link. J'espère voir plus de sans-coeur pur, en fait. Oui, c'est trop bien. Il y a très peu dans Final Fantasy en réalité. Ce serait trop bien. Et pour vous, est-ce que dans Kingdom Hearts 4, on aura cette notion d'ennemis autres que les ténèbres ? Mais justement, on a toujours eu ces principes de nouveaux ennemis présentés, les sans-coeurs, les similis. Oui, il y en aura d'autres. Par exemple, si tu vas dans le monde de Star Wars, il y a des chances que tu apprends des sans-coeurs, par exemple. Alors, du coup, moi, j'avais cette théorie-là par rapport à The Wall-Eand Wave View, où on avait les échos qui font référence, du coup, les échos sont des résidus d'âmes, ou des carrément, je crois, des âmes, je crois. Ah oui. Et du coup, est-ce qu'on ne pouvait pas... Voilà, c'est ça. Est-ce qu'on va combattre des âmes errantes dans Kingdom Hearts 4 ? Ce serait hyper intéressant. Bon, par contre, je n'aimerais pas le même design que The Wall-Eand Wave View. J'aimerais quelque chose de différent, vraiment. Si c'est un design, ça confirmera le lien. Là, ce serait vraiment excellent. Ah, il faudrait. Si c'est vraiment le design, ça confirme le lien. C'est clair. C'est clair. Mais c'est ça, en fait. C'est qu'on avait ces notions d'ange. Attention, on se parle aussi pour les gens qui n'ont pas toujours à The Wall-Eand Wave View. Il y avait ce principe d'ange d'être supérieur. Et on pourrait faire cette analogie-là avec les télèbres. Est-ce qu'il y aura des êtres de lumière qui ne sont pas totalement justes par rapport au combat entre les ténèbres et la lumière ? Et est-ce qu'il y aurait ces principes de lumière absolue qui dicterait un petit peu sa loi ? Ce serait intéressant aussi à voir. Et on pourrait faire cette connexion avec l'UG, le Real Ground, le RG et le UG, où ils créent un monde où ils placent les gens qui sont morts dedans. C'est exactement la même notion qu'on retrouve dans Quadratum que dans The Wall-Eand Wave View. C'est exactement la même que Neku et les autres qui se retrouvent après leur mort projetés dans un monde et ils doivent faire le jeu des Reapers. Donc les Reapers, ça veut dire carrément la mort. Et ça, ça va être des notions. Je veux qu'ils y aillent à fond là-dessus. Je ne veux pas qu'ils se retiennent mais qu'ils y aillent vraiment à fond sur ces thèmes-là. Parce qu'on a évolué. On a tous grandi. On a tous gagné en maturité. Et il faut que l'histoire de Kingdom Hearts évolue avec son public. Tu ne peux pas juste reprendre à zéro à chaque fois. Exactement. On n'a plus le petit Sora qu'on avait à la base. Il faut faire évoluer le personnage. Il faut le rendre plus mature. Je pense que c'est en bonne voie. Je vais lire un petit peu le chat. Je verrais bien Yozora être l'origine du monde de Quadratum. Un peu comme type zéro où à chaque fois, s'il est sombre dans les ténèbres depuis un mois dans la lumière. Je ne comprends pas trop ce que tu veux dire, Wildy. Oui, je vois les concepts. Je vois le principe de type zéro. Un cercle vicieux. Ils vont exploiter en tout cas ça. Parce qu'on sait que l'univers de FF13 avec le cristal, Lightning, quand elle se fait enfermer dans le cristal, on voit la notion-là qui a été utilisée à la fin de Kingdom Hearts 3 où Sora se retrouve cristallisée par Yozora. C'est des notions... C'est des boucles temporaires. Ce seront des notions qui seront utilisées pour Kingdom Hearts 4. Ça, c'est clair. Après, je pense aussi, parce qu'on me le dit souvent, dans le noyau dur, on va dire, des fans, on me fait souvent la réflexion par rapport aux joueurs lambda qui n'ont joué qu'aux épisodes principaux. Allez, même, tu élargis Burst by Sleep, Dream Drop Distance, et les autres. Et encore, imagine, c'est pire si tu n'as pas joué. Tu n'as que joué à cache, cache 2, cache 3. C'est encore pire. Ah, purée, ouais. Déjà, cache 2, tu te dis, mais comment il a fini là-dedans ? Après, qu'on soit sincère, je pense que l'erreur de Square, c'est d'avoir nommé Kinevast 1, 2, 3, 1. C'est ça, et après, le reste, ça a été cache... Fait un jeu sur GBA, il disait. L'erreur de Square, c'est d'avoir fait un jeu de GBA, un jeu de DS, un jeu de GBA. Oui, à l'époque, il y avait ça, mais... Il faut les avoir, les consulants. À l'époque, c'était bon. En fait, c'était soit ça, soit on avait les titres, on serait à l'épisode 10, là. Tu vois ce que je veux dire, Yoren ? On serait au King de Mars 10, là. Ouais, bien sûr. Si on avait gardé la numérotation. Ouais, mais après, sinon, tu retiens juste la numérotation. Non, le problème, le véritable problème, c'est pas la numérotation ou les titres, c'est le fait de les avoir fait sur d'autres plateformes à l'époque. C'est ça le problème, c'est que les gens n'avaient pas forcément les voyages d'avoir une DS, une PSP, ou une bon même société. Une PSP... En plus, c'est grave, parce que tu mélanges les licences Final Fantasy et Disney, mais ceux qui sont au grand public, qui sont attirés par le prisme Disney, ce n'est pas les gros gamers qui ont toutes les consoles, quoi. Oui, c'est ça. Ah, après, il a quand même été vendu avec Final Fantasy. Quand on revient... Ouais, c'est vrai aussi. Moi, ce qui m'a fait vendre le truc, c'est quand tu as vu Hades et Cloud, tu vois. Ah ouais, d'accord. D'accord. Et en plus, c'est vrai que la VF, la VF d'Hades à ce moment-là, mais... Oh là là. Moi, perso, je crois que le meilleur doubleur que j'ai aimé dans KH, c'est quand même Xemnas. Ouais, il avait une sacrée... Que ce soit en français ou en anglais. En français, je parle. Là, je parle peu des voix françaises. Il y a Koyuki Black sur le chat Bonsoir, n'oublions pas la notion de rechercher avec Yozora qui cherche quelqu'un et du coup, le groupe de la lumière cherche Sora. Il peut donc avoir un système de recherche autour de plusieurs choses. C'est compliqué, franchement. Yozora, c'est vraiment le cas d'école où quand tu instaures un truc dans l'or de cache et qui te bouscule toutes les notions qu'on avait de base et qui t'en installe les nouvelles. On peut partir... On sait que le design de Yozora ressemble vraiment beaucoup à celui de Riku. On sait que Riku cherche Sora. Est-ce que Riku, en passant le portail et en utilisant le pouvoir de l'éveil, est-ce qu'il ne se fait pas réceptionner par quelqu'un ? Et que peut-être que son apparence va changer ou un truc comme ça et qu'en fait, est-ce qu'il n'y aurait pas un problème de mémoire ? Bon, je n'y crois pas. Moi, je veux vraiment qu'on dissocite Riku et Yozora. Non, je ne pense pas parce que dans le teaser de KH4, enfin, je ne sais pas, non, ce n'est pas dans le teaser, c'est dans la fin secrète. On voit bien Riku avec son apparence, je crois que c'était à Shinjuku. En fait, la fin secrète, en réalité, c'est le rêve que Riku fait. C'est ça, c'est le rêve que Riku fait. C'est un rêve, à ce moment-là, c'est un rêve. C'est pour ça qu'il voit Sora dans son costume de KH4. Moi, perso, Yozora, pour moi, ce n'est pas Riku, mais il a un lien avec Riku. Oui. Après Yozora, on nous dit, je ne sais plus qu'il a perdu son cœur ou son corps, je ne me souviens plus la tête. Son cœur a été volé. C'est ça, son cœur a été volé. On sait et tout avec les 100 cœurs et avec les no body que tu peux avoir des choses qui changent soit au niveau de la mémoire, soit au niveau de l'apparence. On sait que son corps n'est pas celui-là. Effectivement. Ce n'est pas le vrai corps de Yozora. Non. Celui qui a été volé le cœur, c'est la véritable apparence de Yozora. Oui, c'est l'étoile sans nom. C'est intéressant ce qu'elle dit la marraine de la bonne fée. Elle dit si tu retournes dans ton monde, on te volera directement ton cœur. Elle le dit clairement à Riku et Kairi à côté. Elle dit oui, si tu retournes dans ton monde, on te volera directement ton cœur. Donc, c'est bizarre. Qui, tu vois, c'est ça la question. qui a l'intention de voler le cœur de l'étoile sans nom ? C'est ça qui va être intéressant. Et pour moi, en fait, moi, je pense que Xehanort, en tout cas, le véritable Xehanort, le véritable esprit de Xehanort, celui qu'on a vu dans Darkhold, le jeune, se retrouve avec sa 14e vie dans Quadratum. Ça, ça va être intéressant aussi à voir, mais pas en tant que mauvaise personne. je pense qu'indirectement, c'est lui qu'on voit à côté du Maître des Maîtres. Et c'est quand même bizarre que ça, ça sera une vidéo. Voilà, je prépare au cas où pour ceux qui ne sont pas au courant sur YouTube ou sur Twitch, je prépare une grosse vidéo sur un personnage vraiment très certain. Vous le savez, sur certains avec qui j'ai parlé sur Discord. Le personnage qui se trouve à côté du Maître des Maîtres est très mystérieux et ça fera un lien directement avec un personnage qui est dans Missing Link. Ce sera le sujet de ma prochaine vidéo, ce ne sera pas un Memorial Theory, mais je vais théoriser beaucoup là-dessus en y mettant justement des éléments de mythologie dedans. Donc voilà, on va... D'autant plus Nomura, quand il a fait son artwork où il est à Xehanort à Shibuya sous le fameux... dans le parc. Avec le parapluie. Ouais, voilà, le parc. Son dessin, ses yeux ne sont pas jaunes, ils sont gris. Ils sont gris. Oui, oui. Ses yeux sont gris. Ce qui est la couleur de base de ses yeux aussi. En fait, moi, je suis catégorique. Xehanort se retrouve être... Il fait partie des sept couronnes. Il a vraiment été pris sous l'aile du Maître des Maîtres. Et pour moi, en fait, ce qui se passe dans le Royaume de la Lumière n'est pas dû au fait de Xehanort lui-même. Peut-être qu'il a voulu tenter un truc à l'époque et que ça ne s'est pas passé comme il voulait. Et que le fait qu'on ait peut-être volé son corps, pris possession de lui et que son esprit se retrouve ailleurs, parce que si on a cette notion de mort dans Quadratum, c'est peut-être pas ton physique qui se retrouve là-bas. C'est peut-être ton esprit, quoi. Après, savoir les éléments de physique et tout ça. De toute façon, j'en reviendrai dans cette fameuse vidéo théorie. Je ne vais pas vous en parler là parce que c'est assez complexe. Mais il y a plein d'indices vis-à-vis de Xehanort dans Kingdom Hearts 2. Dans le premier, il y a énormément d'indices. et ça va être intéressant ça aussi à découvrir. Ce lien avec Missing Link, on peut parler aussi de Missing Link d'ailleurs. Missing Link sera aussi un élément très important. On l'attend tous, je pense, le chat. Donc, ouais. Qu'est-ce que t'en penses, toi, par exemple, Szilard, tu n'as pas beaucoup entendu sur Missing Link, par exemple. Toi, qu'est-ce que tu attends de Missing Link ? Bah, moi, j'ai une petite crainte, c'est-à-dire comment ils vont faire la connexion avec KH4, quoi. C'est-à-dire que voilà, tu joues à Tacoome en KH4, mais il y en a aussi certains qui sont peut-être pas au courant que tu as Missing Link. Comment ils vont faire les astrations avec l'histoire de Missing Link et KH4, tu vois. C'est ça, ma crainte, en fait. C'est pour ça que je pense que Missing Link sera annoncé aussi sur PC pour pouvoir faire ce lien et peut-être même au-delà du PC. Tu pourrais facilement, et le Genshin est disponible sur PS5 ou PS4 donc tu pourrais facilement sortir ton Missing Link ce serait vraiment bien parce que Missing Link les possibilités il y a tellement de choses à faire au niveau du plan astral, tu as tellement de choses que tu peux connecter tu penses à Neo The Warden Wizzou, tu peux penser à Rhenitis, tu peux penser à pourquoi pas Démons d'FF avec le plan astral, ce qu'ils veulent faire dans Missing Link ça risque d'être fou c'est exactement ça, je pense que tu as bien résumé le truc avec le plan astral l'idée c'est de d'élargir le spectre des possibilités dans KH4 et dans Missing Link et tu as eu tout juste là dessus donc on a vu des collabs chelous avec Final Fantasy Ever Crisis et Monster Hunter donc pour moi si tu veux faire des trucs larges sur Missing Link et incorporer je sais pas moi des univers Mario Sonic et que je sais pas moi bon j'amuse un peu c'est réellement là j'amuse un peu sur les collabs les collabs bizarres il y a quand même eu la collabs je crois que c'était Bres Exus qu'il y avait une collab avec Ariana Grande oui 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 Bres Exus il y a eu une collab avec Ariana Grande c'est vrai c'est vrai il y avait la collab avec Bestao je crois aussi oui oui non en tout cas en tout cas tu peux faire un collab avec Zelda non mais vous rigolez vous rigolez les gars attendez vous rigolez les gars mais en ce moment je sais pas si vous en entendez un petit peu parler dans l'industrie il y a cette notion de multiplateforme et si Nintendo est ok avec Disney on sait que Sora réussit à faire un petit voyage voilà du côté de Super Smash Bros c'est pas impossible que ça puisse exister à un moment c'est pas impossible du tout après bon de la manière de comment du pourquoi je l'ai légitimé est-ce qu'il n'y a pas déjà assez d'univers chez Disney pour moi c'est pas la question je pense qu'on n'a pas forcément besoin d'avoir du Zelda donc on va pas rajouter encore tu connectes les deux univers entre Zelda et Cash au niveau complexité tu peux mettre les deux au même niveau c'est bon je pense pas non mais en tout cas l'idée d'élargir elle est très bien vue aussi là je pense que t'as bien résumé le truc avec le plan astral c'est ça l'idée c'est d'élargir vraiment le spectre des possibilités et en espérant qu'on ait des belles surprises en tout cas pour Kingdom Hearts je veux que quand ils annoncent Kingdom Hearts qu'on se dise mais what the fuck tu vois c'est possible quoi tu vois c'est genre je veux qu'on se dise ils l'ont fait avec les précédents jeux mobiles donc ça m'étonnerait pas c'est vrai c'est vrai disons que toi les trailers de Cash 3 t'es en mode mais quoi voilà au final il y a eu ça au final il y a eu Kinevars 3 ah oui c'est vrai il y avait Katy Perry dans Final Fantasy Brave Exus ah oui c'est vrai oui il y avait Katy Perry mais c'était quoi mais c'était quoi comme event genre en fait c'est juste que t'as le t'as la c'est quoi c'est des médailles ou c'est des médailles c'est pas vraiment des médailles c'était les personnages que tu avais ouais voilà en fait tu voulais contrôler le personnage c'est ça et en fait il y a eu chaque perso surtout les persos vraiment on va dire 5 étoiles ils ont une attaque et l'attaque elle est animée ok ouais ouais alors il y a il faut que je vienne voir ça Brave Exus n'existe plus donc si si je suis d'accord mais tu dois confondre avec un des millions de jeux mobiles de Square Enix alors il y a Kuyuki Black sur le chat j'y pense Square Enix a sorti un jeu sur le thème de la mort Oninaki ah oui c'est vrai c'est vrai c'est vrai il y a eu ce jeu là qui est sombre aussi il peut peut-être y avoir une petite inspiration oui c'est possible après le thème de la mort le thème de bon il est très fréquent dans le jeu super et sur quasiment tous les jeux Final Fantasy si tu veux déjà on peut on peut on peut faire large le 9 ah oui le 9 c'est le pire niveau mort l'histoire ah non FF2 je tiens à préciser dans FF2 tu t'avais un personnage qui est rentré dans ton équipe à la fin du donjon il crève c'est vrai c'est vrai c'est vrai c'est vrai dans FF2 c'est Game of Fun il faut que tu t'attaches à personne parce que tu sais il va crever c'est exactement ça c'est vrai mais même dans Dragon Quest XI la deuxième partie du jeu la fin de la première partie du jeu le début de la deuxième partie du jeu ah t'as intérêt t'as intérêt à être bien accroché c'est ce qu'on m'a dit après c'est vrai que moi j'ai été un petit peu déçu après je comprends pourquoi il l'a fait avec le retour de Roxas Shion qui était vraiment des morts on va dire assez iconiques avec John ouais c'est des trucs que je regrette un peu le plus je comprends je comprends pourquoi il l'a fait parce que imaginez le Royaume de la Lumière sans absolument aucun défenseur comment tu fais sur face à la menace qui pèse sur le Royaume de la Lumière qui est prophète c'est sûr que sans Sourariku à quoi etc c'est un problème tu vas dans la prison de la forteresse oubliée puis tu découvres qu'il y a encore des gens et puis c'est parti c'est ça c'est ça c'est Axel qui va combattre les 5 oracles que j'avais d'avis après il y a une question que j'aimerais vous poser aussi et ça c'est très intéressant d'en parler c'est est-ce que pour vous quand Yen Zid envoie Mickey aller dans Scala Ad Kailum à votre avis dans quel Scala Ad Kailum il va se retrouver est-ce qu'il va se retrouver dans celui qu'on a vu dans dans KH3 le blanc complètement détruit non c'est ce que tu vois à la fin non parce que on ne sait pas en fait si le Scala Ad Kailum a été détruit parce que celui qu'on voit dans KH3 qui se fait détruire c'est celui qui est dans le rêve de Xehanort parce qu'il ne faut pas oublier qu'ils sont dans l'inconscient de Xehanort et c'est la façon de comment Xehanort voit Scala Ad Kailum c'est dans son rêve qu'il se fait détruire ça sera un peu ça sera un peu abîmé parce qu'il y a eu la guerre dans la road etc donc ça va être abîmé je pense et ça mais il n'y aura personne il n'y aura plus personne oui je pense ça va être vide mais d'ailleurs c'est un truc qui m'énerve un petit peu c'est qu'on n'ait pas eu cette séquence là à échelle 3D quoi ouais parce que là je veux dire Baldr il a l'air d'avoir fait des dégâts de ouf en fait et oui parce qu'il y a vraiment plein de morts qu'on ne voit pas au vu des des cimetières c'est assez incroyable justement si tu en parles peut-être que Mickey pourrait rencontrer Odin ou au moins Odin dans le monde des indices sur Odin qui pourraient en fait c'est la question que je c'est ça c'est bien vu en fait la question c'est est-ce qu'il y a encore quelqu'un dans ce Scala Ad Kailum est-ce qu'il y a encore des manières de la Keyblade c'est ça c'est la question il est quick depuis longtemps mais bon voilà c'est intéressant Odin reste quand même encore un peu mystérieux bien sûr j'espère qu'on va le voir à un moment dans Missing alors déjà en tout cas à la fin du jeu on va se rendre compte que tel personnage en fait alors vous avez tous est-ce que vous avez tous vu les cinématiques de Missing Link c'est pas oui d'accord j'ai pas fait mes devoirs ah non d'accord j'ai vu une petite partie moi j'ai je suis qui attend vraiment quand ça soit en fait ah ok bon bah je vais pas je vais pas vous spoiler alors je sais un élément non non c'est bon vas-y en fait ouais non vas-y alors dites moi est-ce que vous voulez est-ce que vous voulez spoiler ou pas moi c'est bon moi c'est bon moi tu peux y aller Sylar tu l'as vu toi bah ouais ah ouais moi j'ai vu ouais allez-y ça me dérange pas t'es sûr Yoshi au pire bouchez-vous vos oreilles en disant là j'entends rien c'est juste l'élément c'est un élément que je connais c'est pas voilà sur les 4 chapitres qu'on a eu pendant les 4 chapitres qu'on a eu pour Missing Link là pendant la bêta il y a eu des cinématiques et ces cinématiques là sont très importantes pourquoi parce qu'on voit des chercheurs on voit du matériel informatique et on a cette notion du coup de de famille et de de groupe et il y a un groupe du coup on a les baroques où notre personnage va se retrouver et il y a un autre groupe où on aperçoit deux personnages avec des tenues sombres cheveux gris et des plumes de corbeaux et en fait ils font partie du groupe des Raven je crois et qui fait écho du coup à Odin parce que Odin du coup il utilise ces deux corbeaux enfin ces corbeaux pour espionner en fait un peu comme Maléfique avec il utilise des corbeaux en fait comme Odin est très lié aux corbeaux c'est ça donc on pourrait supposir il pourrait faire partie il pourrait faire justement partie pardon de ce groupe c'est ça il pourrait faire partie il pourrait être le chef du groupe le chef je l'apprenti ouais il se pub aussi parce que vous parlez d'un retour d'Odin tout ça mais enfin en tout cas vous l'imaginez Odin si on prend le Odin de la mythologie c'est peut-être l'homme par excellence qui veut absolument pas mourir et qui repousse la mort ouais c'est vrai mais après ouais ces sujets à débat ça aussi je l'avais eu avec Kronos ce débat là par rapport au fait qu'on sait qu'à la fin il se retire il se retire quelque part on sait pas où on sait pas où on sait pas quand on sait pas comment on sait pas enfin bref on sait rien après Dark Road c'est pour ça que cette période là entre Dark Road et Birth by Sleep elle est hyper importante on a aucun élément sur la recherche de Xanoth quand il est chercheur des ténèbres on a absolument rien on sait pas comment est-ce que Xanoth et Héracus ils ont eu leur Keyblade au final on sait pas qu'est-ce qu'allait faire Xanoth et après il manque le dernier truc avec Ventus Lauriam et Alrena on sait pas si c'est avant pendant ou après Birth by Sleep j'espère qu'on le saura bientôt ça aussi tu as tu as aussi merde sur le côté Dark Road non c'est ça c'est mieux je voulais dire un truc j'ai zappé le merde j'avais le doigt dessus merde c'était important en plus en tout cas sur la notion où il va mourir de toute façon je pense que lui je pense que c'est un personnage qui est mort mais ce sera intéressant pour voir pour Xanoth j'ai pas envie de vous spoiler en fait par rapport à ma future vidéo parce que c'est quand même assez dense c'est pas vraiment là le lieu en tout cas ils ont intérêt à envoyer du lourd là vraiment sur les deux ans d'attente je ferai mon met à coup de pas si on a des gros 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 trucs et surtout avec la sortie de Missing Link qui j'espère sera pour très bientôt et donc c'est pour ça que demain j'espère que pendant la sortie de la version Steam on a les prêts les prêts d'enregistrement pour pouvoir s'inscrire à Missing Link et que en juillet le jeu soit disponible donc on aura une courte période on va pouvoir jouer que sur mobile mais qu'en même temps ils nous annoncent la version PC pour septembre octobre quand la période estiva elle sera terminée pour moi ce serait pas déconnant et ce serait très intelligent de le mettre sur toutes les plateformes pour justement garder en fait cette continuité cette compréhension pour que tout le monde puisse être à jour en même temps et c'est vrai que c'est dommage pour Union Kickross Dark Road l'ère de qui on va l'appeler d'avoir un vrai remake pour ça pour ça en fait c'est pour ça qu'il va falloir mettre un truc en place je sais pas comment ils vont faire mais il faut qu'ils mettent un truc en place pour rendre l'histoire compréhensible pour tout le monde ça c'est le truc que j'ai j'ai vraiment du mal avec Square Enix et il faut qu'il il faut qu'il y aille Franco il y aura une compilation pour moi ce serait bien mais ce serait bien mais en même temps est-ce qu'ils ont à part faire plaisir aux fans et faire plaisir à ceux qui aimeraient bien s'y retrouver est-ce qu'ils ont vraiment des arguments financiers pour faire ça est-ce que ça marche financièrement pour eux quoi tu vois on est avec vas-y vas-y le jeu c'est quand tu prends DaRoad quand tu sais qu'ils ont développé pendant pas mal de temps 11 mois de décalage et qu'au final ils ont gagné rien parce que parce que il n'y avait plus de moyens de payer je pense que ça c'est justement pour reprendre exactement les mêmes cinématiques et juste tu vas mettre ça dans une compilation et hop ça fait rien et ça va être ça permet de toucher un peu de sous c'est dans un monde idéal on est d'accord moi j'ai vraiment il y avait l'option de faire sur une plateforme de streaming Disney Plus ouais il y avait ça aussi pour moi le problème de ça déjà c'est que est-ce que Disney accepterait que que ce soit un truc ciblé vraiment fan de Kinemars je pense que oui et ça ferait une bombe en fait je pense même auprès des joueurs londins est-ce que commencer par Darrow tu vois par Inel Cross etc en cinématique pour les personnes qui ne connaissent pas du tout c'est compliqué ça va être compliqué ça c'est sûr ouais il ne faut pas même publier que Disney Plus c'est surtout des séries très familiales pour tout public moi ça ne me dérangerait pas de voir ça en cinématique non mais dis moi évidemment c'est ce que je voudrais mais bon ouais non il y a beaucoup il y a beaucoup de possibilités il y a beaucoup de choses que tu pourrais faire à ce niveau là après moi je reste ouvert mais il faut qu'il il faut qu'il ouais vas-y si un backover 2 quoi si tu compiles Union Cross Dark Road là t'as de quoi faire franchement si c'est bien rythmé etc il y a quelque chose à faire ça c'est sûr avec un système déjà qu'ils ont eu la flemme de faire un vrai gameplay pour 358 ils ont eu la flemme pour faire pour faire non mais ça c'est quelque chose j'en veux à Square Enix par contre ça ce côté justement flemme il y a un boulevard et Disney surtout Disney je pense que Disney avait moyen ils ont un boulevard et quand ils regardent un petit peu ce que font les japonais avec la licence Kingdom Hearts c'est hyper respectueux des oeuvres d'origine pourquoi ils ne s'inspirent pas de ça et ils font quelque chose avec un budget en ayant Nomura comme 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 assistant justement pour faire quelque chose à ce niveau là qu'ils mettent l'argent sur la table qu'ils y aillent vraiment quoi mais je les sens très 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 frileux là dessus quoi même quand tu vois quand tu vois les caches principaux ça se voit qu'ils sont très ils ont peur de toucher que les publics qu'ils aiment avec le nom au final ouais non moi ça ne me dérangeait pas moi j'ai envie de voir justement ça l'attente qu'on a depuis plus de deux ans là ils auraient pu remplir ça justement avec ça ils ne l'ont pas fait ils auraient pu prévoir en amont l'attente et ben Missing Link du coup le développement ça a été une catastrophe aussi du coup le jeu il a été repoussé X temps donc là c'est plus possible en plus tu sais la sortie de cash sur Steam pour eux ils ont fait quelque chose pour la commu je suis sûr ça y est on sort ouais attends mais c'est ironique en fait quand tu dis ça parce que regarde je ne vais pas me repayer trois fois ou quatre fois la compilation que j'ai déjà c'est hors de question pour toi ils en font là en ce moment il faut quand même donner envie aussi aux nouveaux joueurs ouais mais le trainer qui l'a mis c'est une excuse on est d'accord que c'est une excuse pour justement attirer peut-être d'autres joueurs si c'était vrai le trainer il ne se volerait pas autant ouais même pour eux tu vois ouais c'est vrai c'est vrai d'ailleurs c'est vrai la brande annonce qu'ils ont mis pour la version Steam elle spoil chaque élément crucial de chaque épisode c'est une dinguerie je n'ai pas compris le but en fait et même pour eux au final il manque c'est un complet bonnet tout le monde bonnet 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 même pour eux c'est un complet au final tu vois c'est ça c'est ça c'est triste c'est triste mais je les attends en tournant ils ont intérêt c'est ce que je disais tout à l'heure l'attente les mauvais plans stratégiques tout ça j'en veux Ascora Enix et Disney peut-être même plus voir Disney parce que je pense que c'est eux qui mettent peut-être des bottons dans les roues Ascora Enix pour justement peut-être proposer plus et que eux ils aimeraient bien et que Disney du coup ils ont un peu le cul entre les chaises avec ce qui se passe en ce moment entre les plateformes de streaming le cinéma etc etc ils ont des problèmes de budget mais imaginez en fait justement c'est le but ah tu annonces un truc comme Kingdom Hearts Transmedia tu vas toucher plein de gens et justement ça va faire une bombe sur internet les gens ils vont être là ils vont dire ouais enfin ils nous proposent quelque chose et c'est pour ça que je les attends en tournant c'est pour ça qu'ils doivent nous proposer et nous faire un événement là dans les jours qui arrivent un genre de mia culpa et se dire bon parce qu'il faut savoir encore une fois on n'est pas investisseur direct mais quelque part si parce que c'est nous quand on va faire les pigeons sur Missing Link moi je veux être le plus gros pigeon des pigeons voilà et du coup c'est ça le problème je veux qu'on soit respecté à la mesure de ce que nous on propose en tant que fan pour faire survivre cette licence c'est ce respect là que je demande et qu'on soit pas sans rien pendant 3-4 ans 2 ans voilà donc la langue la langue l'attente est longue donc voilà mais oui il y a tellement mais aussi la rumeur se vient il y a même un ou deux mois elle est revenue 4 ans plus tard c'est cette rumeur de film à datation cash au cinéma là c'est un bien pour un mal après si ça permet d'acquérir des nouveaux fans ou faire comprendre plus simplifié plus simplifié l'histoire de Kingdom Hearts oui ça peut être pas mal parce qu'ils ont fait 36 résumés on l'a eu dans Memory of Memory on l'a eu dans KH3 on a eu les livres tu vois on a eu ça c'est cool mais pour moi l'ère de Key n'est pas respectée encore l'ère de Key la base avec éphémère machin et les autres ouais mais les résumés sont mal faits je trouve c'est pas assez c'est pas assez c'est ça c'est pas assez complet pour qu'on ait toutes les subtilités en fait c'est pas en regardant un résumé que tu engloberas toute la complexité de l'histoire il faut vraiment faire épisode par épisode et par épisode en plus un résumé ça sert surtout à te faire rafraîchir des éléments on va dire que t'as peut-être oublié ou que t'as mal compris des choses mais c'est une fois que t'as fait c'est ça si tu les as pas fait ah ouais c'est ça c'est rien de bien résumé quand t'as vu c'est ça bref t'as un boulevard avec cash tu as un boulevard devant toi tu as des éléments mais multiples éléments à mettre en place et ils le font pas et c'est ça qui après est-ce que c'est une question de moyens est-ce que Scoranix ne peut pas tout assumer encore une fois c'est ça que j'ai envie de dire à la base la licence c'est aussi une licence de chez Disney les Disney doivent mettre les mains dans le cambouis aussi pas que par les développements et de jeux je pense qu'il y avait possibilité de faire des trucs au-delà de ça en plus ils ont ils sont calés dans le domaine chez Scoranix aussi pour les films ils sont largement capables de faire des séries en CGI ou un truc à la back cover en mettant une petite équipe à côté quoi bon après ça c'est un éternel débat qu'on a dans la communauté il me semble que Scoranix ils ont une équipe de Kinoverse qui n'ont encore rien fait ils n'ont rien présenté je crois parce qu'on sait qu'il y avait quatre équipes Kinoverse mais il y avait une je crois qui a encore rien fait je ne sais plus sur quoi ils bossent tous bon il y a l'équipe qui fait qui fait qui fait qui faisait Bélodie sauf que ça c'est pas qu'ils ont une équipe de cage ou rien ouais ça c'est mignon mais il y a quatrième on ne sait pas ce qu'ils font ouais c'est ça c'est un peu ça tout le délire qu'il y a plus simplement vis-à-vis de l'actualité de Scoranix là il y a juste Visions of Mana le 29 août ouais ouais et après c'est tout ouais même Scoranix en ce moment il n'y a rien ouais c'est ça et le souci c'est qu'on n'a pas les infos donc on ne sait pas on ne sait pas en interne vraiment ce qui se passe si ça se passe bien s'il y a eu des problèmes et quoi comme type de problème c'est absolument rien après c'est le débat qu'on avait eu l'autre jour aussi par rapport à Scoranix les meilleurs ne vont pas nous dire malheureusement ah bah il se passe ça administrativement non on ne peut pas on ne pourra pas avoir tous les éléments de toute façon et même les leakers n'ont pas le droit d'ailleurs Midori s'est rétracté enfin du moins il ne s'est pas rétracté il a fait un tweet là hier je crois hier ou avant-hier je ne sais plus comme quoi là il va prendre du recul avec Twitter et sur les annonces qu'il a publiées parce que je pense qu'il a dû peut-être se faire taper sur les doigts par rapport à ce qu'il a dit avec la fenêtre de sortie sur 2016 en même temps au lieu de tout ce qu'il dit à chaque fois et ce n'est pas que cache ce qu'il dit donc mais après c'est vraiment un leak ou une prédiction parce qu'après parce que ce n'est pas non plus trop bête de prédire ou d'imaginer que ça va être en 2026 on peut tous le faire mais de toute façon on peut faire un calcul simple c'est ce que je disais par rapport à Final Fantasy ça si c'est pas en 2025 ce sera en 2026 et donc on aura des news l'année prochaine 2026 moi ça me va en fait pourquoi ? parce que tu as le temps de voir venir en un an en un an voilà c'est ça tu as le temps de voir où est-ce que tu en es c'est ça laisse les faire pour moi en 2026 c'est parfait tu n'as pas besoin d'aller au-delà parce que moi le problème que j'ai là du coup en tant que fan de Kingdom Hearts c'est la différence de traitement avec Final Fantasy du coup Final Fantasy là ils ont eu plein d'épisodes on va avoir Final Fantasy 14 on va avoir Down Trail on a eu FF16 2 DLC on a eu FF7 Remake et Rebirth après la sortie de Kingdom Hearts 3 et c'est pour ça que voir la troisième partie avant Kingdom Hearts 4 pour moi c'est pas réaliste du tout rien qu'en termes de communication ça fait trop c'est débile après moi on m'a dit on a développé un jeu pendant 8 ans ouais moi on m'a dit parce que voilà moi j'ai eu le son de cloche comme quoi ils veulent en terminer rapidement avec le remake de FF7 pour ne plus en parler parce que pour eux c'est comme une épine dans le pied j'ai l'impression maintenant c'est comme ça c'est un échec alors échec on sait pas vraiment encore mais ouais c'est pas forcément un échec mais c'est pas c'est pas c'est pas en tout cas par rapport voilà par rapport à remake on sait pas encore trop si c'est rentable mais en tout cas voilà bref c'est pas c'est pas la question officielle pour l'instant voilà moi je vois absolument pas la partie 3 sortir si ça se fait je trouve que ce sera même si tu peux mettre Missing Link autant que tu veux pendant 4 ans je pense qu'on va avoir des limites à un moment on va se dire ouais c'est bon on va tourner autour du jeu imagine là ce qu'ils sont en train de faire avec Ever Crisis je peux te dire que moi ça me donne pas envie bien sûr bien sûr comme ce fut le cas avec les autres jeux mobiles et puis une un qui cross une un qui cross et continuer encore quand Kingdom Hearts 3 était fini donc ça va continuer pour un moment logiquement ça va être un jeu qui va même durer après Climax 4 c'est pas les gars on a une news pendant qu'on fait le stream c'est vrai ? ouais c'est pas la news du siècle mais ils annoncent alors peut-être attendez je dis ça je sais pas ils annoncent une preview live stream sur 1.5 2.5 2.8 et Remind pour l'annonce demain c'est ce que je disais c'est qu'ils vont faire un petit stream ouais voilà donc est-ce qu'ils vont se limiter à pourquoi ils font une preview c'est à dire une preview attendez je je vous envoie le lien je l'ai même je l'ai même fait voir elle a Targon Ferry elle a mis le lien sur sur ah super sur le principal sur le lien principal je vous mets dans je vous mets dans le chat de youtube je vous mets sur ah ouais mais en fait c'est ça qui me imagine imagine ils font une preview mais que sur la compil ça va râler c'est ça que je trouve bizarre c'est parce que ça se trouve ça va être présenté le truc mais enfin je sais pas est-ce qu'ils l'avaient fait pour Epic non ils les avaient pas fait ils ont rien fait pour Epic ils ont même pas fait ils ont juste dit ah ça sort preview live stream ils font même pas ce qu'ils font en ce moment tu sais le compteur là on va se faire troller encore une fois on va se faire troller je crois qu'Erinix avait un compte Twitch si j'ai bien compris c'est 21h non mais j'ai tapé 20h BST ça me met 21h Sora il est très optimiste ouais ils vont encore nous la mettre profonde ouais bah je te rejoins parce que s'ils présentent juste le truc et qu'ils font rien de spécial tu dis quel est l'intérêt à part essayer de vendre ton truc sur Steam alors je vais juste rebondir sur ce que Luminia elle a dit le travail de FF7 de FF7 pardon remake est colossal peut-être plus que ce qu'ils ont pensé en commençant sur remake après c'est un développement continu ils ont pas forcément d'excuses à ce niveau là par contre c'est la complexité de l'approche et de l'investissement des gens qui n'est pas la même qu'à l'époque on sait que la bonne majorité de personnes n'ont même pas fini le premier remake donc je pense que ce sera un investissement sur le long terme quand ils vont sortir la version PC les gens ils vont vouloir faire peut-être remake et rebirth en même temps tu vois d'affilée il y en a qui attendent peut-être que tout soit sorti aussi exactement c'est pour ça que je pense que le truc le plus intelligent à faire pour FF7 et c'est pas parce qu'il y a Kingdom Hearts 4 qui sort que je le dis entre temps ou après je sais pas comment bref pour moi le meilleur truc à faire c'est de sortir la partie 3 après en 2027 qu'ils prennent leur temps là pour peaufiner le jeu et faire quelque chose peut-être de plus ambitieux qui claque plus que ce qu'ils nous ont fait avec Rebirth quelque chose de plus impressionnant que ce soit peut-être visuel pas non plus faire pas un truc de fou mais mais voilà il faudrait qu'ils changent sur UE5 mais ce qu'ils vont le faire en tout cas on sait qu'il y a la PS5 Pro avant la partie 3 pour moi en fait ils pourraient surfer là dessus Kingdom Hearts 4 peut être une vitrine pour la fameuse PS5 Pro si elle sort là on pourrait avoir une annonce septembre octobre ça pourrait coïncider avec une possible annonce de KH4 et qu'ils surfent sur l'aspect technologique comme vitrine et qu'ensuite ils réenchérissent avec Final Fantasy 7 partie 3 pour moi ce serait le plus intelligent à faire pour vraiment marquer les esprits et pour faire le lien avec peut-être Avalon Children faire un truc qui claque visuellement moi ce serait mon souhait en tout cas alors Luminia aussi sur le chat la preview c'est sûrement pour montrer le changement graphique qu'ils ont fait pour Steam et aussi pour Epic bon là c'est une troll quand même ouais c'est pour ça tu parles tu parles d'une non mais de toute façon comme j'aime bien dire pour Missy Link c'est que les jambiles de japonais sortent tous un jeudi et ça tombe bien parce que ça demain on est un jeudi c'est un jeudi et pour moi ça va être dans un mois en fait Missy Link ouais donc à partir de demain ils annoncent Missy Link c'est pour ça qu'à la fin de la preview par contre la connerie du tweet en fait c'est maintenant les annonces Missy Link à côté c'est que les gens ils vont s'attendre à rien avoir en fait on est tellement déçus de la communication de Square Enix qu'ils sont en train de se dire mais je ne veux pas moi pour reuter devant un live de quelque chose que je connais déjà depuis voilà que j'ai déjà fait 3-4 fois dans ma vie quoi enfin plus peut-être voir plus donc au bout d'un moment les gars ils auraient pu mettre un petit teasing je ne sais pas moi non non alors il va falloir prendre son âme on va être patient regarder ce stream et être dans l'espoir de voir un truc ouais putain c'est grave prenons on va prendre les paris alors nouvelle news ou pas c'est ça non mais je pense quand même que oui ouais ouais je pense aussi parce que c'est vrai que comme tu l'as dit King les jeux sortent le jeudi le 13 c'est pas un hasard en plus tu vois comment ils font la cove depuis qu'ils l'ont annoncé c'est à dire que aucune version que ce soit n'importe quelle version PS4 même 5 ils n'ont aucune eu cette attention qu'il y a eu là c'est à dire qu'ils ont quand même fait un une première voilà ils ont fait une première pour annoncer les versions Steam j'ai jamais fait ça avant et autre chose en ce moment ils font un compteur ils font un compteur de 13 7 3 on a en période de Summer Game Fest aussi c'est fini c'est fini c'est fini d'accord c'est fini mais c'est vraiment le mois d'été on va dire mais ouais oui oui je vois ce que tu veux le mois d'été c'est vraiment le mois normalement vous savez le mois de juin il y a encore pas mal de jours il y a encore il y a la Gamescom il y a la Gamescom aussi il y a encore Nintendo Direct il y a encore non là dessus on est dans la période d'annonce du coup l'humiliant on espère on espère Missing Link demain ça ce serait le problème s'ils annoncent rien ils vont encore prendre du retard Nintendo va pas tarder aussi à faire ça les avant-pâcher on connait la communauté cash et on sait comment ça s'est passé avec Jeff Keighley voilà et là si Square Enix s'y met et qu'il nous troll avec ça je peux te dire que c'est moyen moyen moi c'est pas pour repasser pour un impatient c'est pas le problème qu'ils prennent autant de temps qu'ils veulent encore une fois donner nous des news voilà on veut avoir des nouvelles communiquer mais c'est pas dans le flou dans le vide comme ça j'avoue en plus même un mec de l'équipe tu sais qui est là qui dit yo gozaimasu désolé je sais ça fait longtemps il nous manque 2-3 trucs à peaufiner on est en train de travailler dessus c'est ça c'est ça plusieurs fenêtres de sortie ça coûte rien en fait après pour moi mes series en fait ils sont un peu obligés de sortir le mois prochain parce que sinon pour un jeu comme ça c'est pas utile de sortir au mois de tout d'automne en fait c'est bizarre c'est ça où ils vont le sortir en décembre ils ont fait ça tellement interconnecté leur histoire et tout ça que ça rend le truc un petit peu compliqué parce que j'ai l'impression que s'ils montent du Missing Link il va y avoir peut-être du spoiler ou quelque chose j'ai l'impression qu'il y a quelque chose qui va pas je comprends pas pourquoi on a toujours rien sur Missing Link c'est une dingue à savoir quand la première beta aurait dû être en 2022 on l'avait pas reçu ça a été reporté je crois deux fois je sais pas ils ont dû changer d'idée ou se dire ah finalement on va rajouter ça comme fonctionnalité ou ah ça va pas c'est trop c'est pas assez bien il faut qu'on réveille je sais pas je peux relever un truc dans le chat vas-y alors non c'est pas c'est pas l'équipe de Kajka qui a aidé sur FF7 c'est l'équipe de Kajka qui a aidé sur FF16 FF16 pour le système de combat je suppose encore une fois pour le côté dynamique en fait c'est ce que je reprochais aussi d'ailleurs sur je vous en avais déjà parlé en fait on sait que l'équipe de Kajka à chaque fois ils ont aidé versus 13 FF7 et FF16 à chaque fois l'équipe de Kingdom Hearts s'est réquisitionnée pour aider sur les projets de Final Fantasy qui sont du coup prioritaires aux yeux de Sky Enix c'est une mauvaise chose parce que du coup nous on est en cululu parce que on attend on attend on attend on attend et du coup les équipes sont réquisitionnées du coup nous on n'a rien après là il suffit d'aller voir comme je l'avais dit les crédits de Kingdom Hearts pour savoir si les équipes de Final Fantasy ont aidé dans le développement de Kingdom Hearts j'en mettrai ma main à couper que c'est pas le cas après je suis trompé mais c'est pas aussi aussi poussé que ce qu'on a là en tout cas je pense qu'ils ont des très très grosses équipes alors que que Cash ça reste quand même un petit peu couté ça doit être 350-200 je pense pour Cash ouais mais moi c'est pas vu l'envergure vu l'envergure et la complexité des projets Cash pour moi il faudrait il devait se partager les trucs il faudrait être bien plus que ça et quand on sait que du coup Disney derrière c'est pour approuver pour parce qu'on parle de propriété intellectuelle par exemple pour The World End Wave U et Renitis les équipes de The World End Wave U ont carrément donné les données du jeu de base pour faciliter le développement de Renitis pour l'incorporation du jeu pour Disney ça a l'air d'être un petit peu plus compliqué pour atteindre déjà il faut recréer les univers je pense pour une bonne majorité d'où la complexité du machin après c'est logique je remets pas en question le temps de développement sur les Kingdom Hearts qui sont légitimes je remets en question la communication qui est une catastrophe chez Scoranix qui est la plus dégueulasse que j'ai pu voir dans l'industrie en termes de respect de la fanbase Capcom ils ont fait simple Capcom ils se sont dit bon on a toutes ces licences là on n'en parle pas on les jette à la poubelle et voilà tu vois on n'en parle plus mais Capcom avec leur direct et tout c'est trop bien ce qu'ils font Capcom ils sont incroyables Capcom ils se limitent sur ce qui fonctionne et ils vont pas s'amuser à piocher en faisant 10 millions de trucs etc ils y arrivent en tout cas ils arrivent à gérer leur IP mieux qu'à une époque à l'époque ils avaient beaucoup beaucoup de licences ils sortaient beaucoup beaucoup de jeux après maintenant Square vont arrêter de faire plein de double A plein de double A donc ça va un peu plus ça va être mieux quand tu regardes à l'époque c'était quand même plus intéressant quand on avait Burst by Sleep Terim Dog Distance il y aura encore des double A pour moi tu crois ? oui oui quand même pour moi le dernier symptôme de double A c'est une société mais elle peut pas vire c'est pour que les triple A non bien sûr mais pour moi le dernier symptôme de l'ère Square Enix avec les double A va se terminer enfin du double A catastrophique qu'on a eu ces dernières années on va pas se mentir c'est Vision Hoffman ce sera le dernier la dernière épine du pied de Square Enix pour après enchaîner justement sur cette restructuration voilà mais c'est bien qu'on en parle de toute façon j'avais prévu de parler de Square Enix et Kingdom Hearts parce que les deux du coup c'est Square Enix qui développe le jeu voilà et pour moi Disney a sa part de responsabilité dans ce manque de ce manquement en fait et ce devoir de communiquer donc c'est bien je suis content regardez on a fait un live il y a une news et on sait que demain on a un live sur Kingdom Hearts bon après après c'est use bon écoute c'est mieux que rien oui c'est mieux que rien c'est sûr mais si d'un coup t'aurais une bonne annonce ça serait encore plus mais moi je pense en fait je pense qu'ils vont faire bah écoutez on a une surprise pour vous à la fin l'annonce de Missing alors en fait je vous ai pas dit dans le pire des codes donner rendez-vous à une autre date oui au pire mais en fait j'ai une autre première j'ai des sources c'est ça mais la dernière fois ça m'a surpris quand j'ai couvert le 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 live qu'ils ont fait sur Final Fantasy 7 Ever Crisis Nomura était présent mais le gars c'est à peine s'il était là et il a dit ouvertement je sais pas si c'est si ça en vaut la peine que je enfin qu'on fasse ce type de stream de live si on a rien à annoncer bah ils ont rien à annoncer de vraiment transcendant dans ce live et le mec il a dit au début de live ouais je suis en retard mon planning est tellement plein que que voilà c'est limite le gars c'était pas chier d'être là quoi ouais mais après je peux comprendre il a beaucoup de choses à faire derrière etc etc c'est pas pour lui jeter la pierre attention je pense que le gars il est vraiment surbooké mais par contre voilà tu arrives à être sur un stream pour Final Fantasy Ever Crisis mais t'arrives pas à communiquer et à faire à nous donner un artwork pour Missing Link qu'on attend depuis ah oui on l'attend toujours le fameux artwork voilà c'est ça c'est pas encore une fois pour jeter la pierre à moi ouais c'est pour l'annonce voilà je pense que demain c'est le bon jour c'est le 13 la sortie de la version Steam et hypez les gens jouez à l'histoire faites vous les épisodes sur Steam et on vous prépare Missing Link pour juillet voilà comme ça ils font plaisir aux nouveaux et aux anciens joueurs parce que là j'ai l'impression qu'ils communiquent que pour la version Steam attends c'est quoi ce délire ouais alors qu'ils font jamais ça d'habitude donc pour ça c'est un peu bizarre même par exemple pour Reverse pour les mecs ils ont pris autant de copes quand ils sont sortis sur Steam non 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 c'est ça en fait c'est la première fois qu'on voit un jeu à la portale le pire c'est que c'est un jeu c'est ça c'est un jeu qui existe déjà ça sort de main voilà oui ok mais là ils font carrément là ils font carrément un live ouais c'est quand même particulier ouais puis il y a des comptes chaque jour quoi donc ouais ce serait bizarre qu'il n'y ait rien ils ont fait 13 7 bizarre c'est ça tu peux pas montrer une carotte et dire ah bah non finalement il n'y a rien ça fait aucun sens ce qui est de l'intérêt non mais là ils savent aussi tu prends de l'énergie et du temps pour faire ça c'est ça ils savent que la fanbase est très en demande là ils l'ont vu avec les événements du Summer Game Fest il est très patient c'est clair il faut pas être on est très patient ils ont compris que la patience des fans est en train de c'est ça il y a un moment comment ça fatiguait comment ça être un peu limite ouais et croyez moi je vois très rarement de conflits dans la fanbase américaine par exemple en tout cas anglophone je vois très rarement de conflits et ben grâce au Summer Game Fest et grâce à Jeff Keighley il y a eu du drama chez les anglophones chose que j'ai jamais vu ouais et ça à cause justement de ce manque de communication de Square Enix donc grouillez-vous les gars si ça touche les américains ouais et puis il y avait cette histoire de bêta aussi le fait que ni les américains ni nous en Europe on a eu accès à cette bêta là ben ça enfonce un petit peu plus le clou sur ce manque de communication je peux comprendre qu'ils voulaient tester sur un plus petit échantillon entre guillemets mais après je sais pas les autres jeux comment ça marche est-ce que les bêta fermés c'est sur des gros territoires ou bon en fait en fait le truc c'est quand j'ai dans le monde entier sauf que là là t'as vu que c'est 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 un système de 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 et Swan Swan on t'a pas entendu non plus oui désolé non je j'étais en train de parler à ma soeur ah ok mais du coup toi Swan attends on va on va la laisser toi Swan du coup t'en penses quoi de tout ça tes attentes KHK tout ça attendez une seconde ah bah c'est pas grave ouais excuse moi je t'ai coupé du coup ouais donc je voulais la laisser parler ouais c'est c'est un réalité attends attends on pense ça va être déjà ce genre de jeu ouais en tout cas des bêtas il y en a eu déjà plus conséquentes bien sûr oui mais sur le cas c'est un genre de Pokémon Go je sais plus comment ça comment dire déjà bah voilà donc forcément c'est ciblé en fait par le territoire ok je vois ouais ouais pour regarder que bah tout marche ouais c'est ça alors que si c'était autre chose ça aurait été vas-y du coup Swan bah du coup moi je veux plus de Final Fantasy et bah une petite enfin on verra par rapport au nouveau scénario et je pense qu'on peut aussi faire quelque chose avec la fin de bah du coup de FF7 réunion pour qu'on peut je pense inclure dans dans KH4 peut-être pour expliquer si bah Cloud et si Feroz revient disons dans entre guillemets dans KH4 oui quand ils partent dans KH2 quand ils disparaissent ah ouais ouais clairement clairement je pense que mais moi c'est une certitude oui je pense qu'on peut je pense qu'on peut faire quelque chose avec la fin d'ailleurs vous là je sais que vous êtes plusieurs à jouer à Final Fantasy XIV est-ce que dans down trail est-ce qu'ils pourraient annoncer cette collab avec down trail non avec avec cash down trail non peut-être le prochain à voir peut-être prochaine extension mais down trail là je pense qu'on va plus être axé oui c'est ce que j'allais dire c'est ça aussi parce que pour moi pour moi FF9 dans FF14 on l'a déjà un petit peu vu avec 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 FK tu vois FK j'ai vu mais FK c'est FF6 ouais après pardon après ça va aller après pour voilà c'est de la fatigue je suis désolé ouais non pardon FF6 il me semblait il me semblait qu'on avait déjà vu un truc sur FF9 dans FF14 t'as pratiquement rien non il y avait rien t'avais Jidan je crois autant autant pour moi on avait non ouais on avait juste le costume de Jidan ouais c'est ça excusez moi c'est moi qui ou alors j'étais à l'ouest j'étais à l'ouest pour Solution Knight il faudrait passer par le monde des données ouais c'est vrai que Solution Knight ça fait ça fait penser à Tron et moi je dis qu'au bout d'un moment ils vont ils vont aller dans le monde des données pour aller chercher enfin peut-être découvrir la ténèbre qui est du coup emprisonnée dans le monde des données mais c'est vrai que pour le moment on sait pas la collab avec Down Trail Down Trail ici c'est FF11 FF11 oui il y a FF11 qui va avoir le RAID 24 je crois oui alors le Christian RAID c'est avec FF11 oui c'est FF11 ah ok d'accord je t'ai pas au courant et un autre qui s'appelle Arcadion oui Arcadion ça j'en ai entendu parler ça ils ont dit que ça allait être complètement original ça c'est original et par contre le RAID en alliance c'est vraiment c'est collab FF11 comme Rabanastre c'était FF12 ok 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 après si ça se trouve dans la prochaine extension on ira dans les dans les autres reflets qui sait ouais peut-être c'est pour ça que l'idée l'idée de l'idée de FF14 du coup elle fait vraiment écho avec avec celle de Kingdom Hearts c'est pour ça que pour moi c'est une certitude qu'un jour il y aura cette collab j'espère vraiment 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 parce que là il y a vraiment moins de creusés à mon avis peut-être qu'on pourrait faire une collab avec KH le jour où on irait sur un autre reflet alors genre on va voir Métayon dans KH4 pas trop spoil pas trop spoil alors attends spoil parce qu'il y a des gens qui mais il faut savoir qu'il y a une extension qui emprunte énormément de cash on va pas se mentir il y a vraiment des notions qui empruntent et ça c'est pour ça faites faites les extensions parce qu'elles sont énormes à l'instant c'est logique parce que FF c'est avant tout un FF voilà c'est un FF avec du distin ah oui avant tout c'est ça l'histoire et du coup en fait pour vous est-ce que l'idée parce que ça je l'ai aussi vu on en a parlé tout à l'heure à vite fait Kingdom Hearts 4 est-ce que Square Enix et Disney donneront carte blanche pour incorporer des personnages iconiques genre on en a parlé est-ce que pour vous c'est une possibilité ou pas vraiment est-ce qu'on peut voir Mario dedans est-ce qu'on peut voir Link moi je pense pas dans mes scéniques parce que non non pas dans mes scéniques je pense pas mais plus qu'H4 pour marquer pour marquer le coup s'ils ont réussi à avoir un truc mais ça va être compliqué en fait Star Wars ce sera suffisant en fait parce que pour moi en fait dans l'univers de Kota Toon le jeu vidéo fera peut-être partie aussi de cette fiction on pourrait partir de ce postulat là sauf si vraiment ils restent dans le giron de Disney bien sûr et ils utiliseront que les trucs de fiction après j'avoue que je serais pas très fan ça mélange tout parce que sinon c'est vraiment un bazar en fait c'est vraiment on prend ça on prend ça et hop ouais ouais c'est comme si on prenait les films de Avengers dans ce cas là tu mets Diageo je suis pas spécialement pour non plus mais bon il faut jouer à Astro Bot pour ça ou à Smash Bot ouais voilà mais je sais pas si vous avez vu un jeu pour Astro mais apparemment il y a il y a des hypothèses comme quoi on irait dans les mondes genre de God of War tout ça donc c'est carrément ouais ils veulent peut-être emprunter cette idée là et puis je pense qu'on aura la Keyblade on aura le skin de Sora aussi ouais si tu dis ça je pète un peu en même temps parce que Clash 1 et KH2 étaient exclus PS2 à l'époque bien sûr après pour moi ce sera Day 1 de toute façon Astro Bot ça c'est clair et net le Playroom était vraiment très qualitatif donc je sais que ce jeu là il sera vraiment vraiment très bien après ouais il peut y avoir plein de choses après il y a cette question aussi là j'ai envie de vous poser Quadratum si Donald et d'un coup Harry dans Quadratum est-ce que ce sera ils seront comment alors pour moi ils n'arriveront pas et un chien pour moi ils n'iront pas justement pour ça bah il pourrait être normal aussi non mais du coup ça serait un canard vraiment un simple canard alors toi Fantôme tu parlerais de tu les transformerais en humains en fait non juste euh comment dire non enfin du coup ce serait très bizarre mais mais d'un autre côté vous savez il y a quand même parfois pas mal de films où t'as des personnages de cartoon qui se retrouvent avec des humains mais ça choque personne tu vois Roger Rabbit ouais mais ouais voilà non non mais on arrive on arrive sur un c'est 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 ce que tu viens de dire en fait en fait en fait c'est vrai que pour le moment dans le teaser de King of Hearts 4 on a vu que que des humains on a on a vu que des humains on n'a pas vu de personnages et c'est pour ça que moi j'aimerais bien du coup qu'on ait Mickey pour le côté problème de la lumière et Oswald pour le côté Quadratum comme des personnages oubliés parce que font partie de cette fiction là aussi quelque part tu vois c'était les premiers personnages animés de l'histoire tu vois donc quelque part pourquoi le faire le 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 ce serait ce serait juste une dinguerie moi je kifferais ça vraiment je sais pas ce que vous en pensez vous est-ce que un style Roger Ramit le retour de Oswald est-ce que vas-y Sina non j'allais dire le retour de Oswald est-ce que c'est possible est-ce que ça reste plausible avec les accords de Disney ou je sais pas il n'y a rien qui bloque étant donné que maintenant ça doit être en ça doit être en Libre de droit Libre de droit merci c'est Libre de droit Oswald alors peut-être alors Mickey parce que c'est avant Mickey et comme Mickey alors le Mickey de Steve Bott Wiley est devenu Libre de droit il n'est plus voilà par contre pour le personnage d'Oswald non le personnage d'Oswald a été racheté par Disney ah il a été racheté il a été racheté par Disney il est revenu dans Disney a racheté le personnage d'Oswald à putain c'était qui Universal oh putain je sais plus je sais plus qui avait acheté en tout cas à l'époque en fait la création de Mickey est due justement au fait que que Disney avait perdu les droits en fait d'Oswald c'est vrai et du coup il a fait Mickey pour contrer en fait l'autre qui avait racheté Oswald Oswald qui l'avait perdu ouais voilà et maintenant Disney a récupéré le personnage d'Oswald donc bien sûr qu'ils auront les droits pour l'afficher dans tout ce qu'ils veulent d'ailleurs les fans les fans râlent un petit peu parce que du coup on a toujours rien sur Oswald il y avait une série Disney+, qui était prévue qui a été annulée c'est complètement con c'est dommage j'aurais bien voulu voir dans le style des Mickey qu'ils ont fait sur Disney+, qui sont vraiment d'ailleurs regardez-les parce qu'ils sont drôles c'est vraiment j'adore ils sont excellents ça aurait été génial de voir une série d'ailleurs il fait un caméo Oswald dans la série on le voit bon par contre le caméo un petit peu moyen il est dans des digues à la poubelle voilà et t'as Mickey qui prend une pelle et qui le prend et qui le rejette dans une poubelle c'est vraiment rien mais le clin d'oeil il y en avait eu d'autres il y en avait eu d'autres dans la série mais voilà moi en tout cas ce serait vraiment le truc à faire imaginez là on a une bande-annonce KH4 là je sais pas courant peut-être pour les Game Awards ou avant pour le show de Sony ce serait une dinguerie de voir Oswald surtout au vu de ce qui s'est passé n'hésitez pas à parler au dessus de moi et me couper parce que j'ai pas envie de dire non ce que j'allais dire c'est surtout c'est surtout au vu de ce qui s'est passé avec Geoff Keighley avec son gros troll et que derrière j'aimerais bien juste je sais pas une conférence qui lui appartienne pas bon la Gamescom ça lui appartient je sais pas la D23 ou ouais la D23 complètement c'est vrai que moi j'ai de l'espoir pareil la D23 il y a toujours eu des trucs de KH on en a déjà eu pour je crois deux fois je sais plus je crois mais en tout cas une fois je me souviens une fois avec l'Hero et une fois ouais voilà oui je me rappelle on avait eu l'artwork de Big Hero 6 dans le effectivement et ensuite on avait eu la présentation du monde de Toy Story effectivement donc oui et là le prochain D23 c'est en août donc ah oui on peut voilà on peut espérer quelque chose mais moi non non attend il faut vous mettez le doute attendez D23 déjà c'est en septembre mais après l'expo 2024 alors attend toutes les informations ouais ouais mais c'est en pas si longtemps que ça c'est 4 août 2 jours avant mon anniversaire c'est dans un peu moins de 2 mois ouais un peu plus de 1 mois de mi quoi non c'est c'est pas mal en fait donc on peut s'attendre ouais Stilaire il a posté l'image ouais effectivement en plus en plus attends si vous voyez Disney ils veulent marquer le coup avec Star Wars exactement c'est le moment c'est le moment exactement bah écoutez de toute façon rendez-vous en outre on verra bien je pense que là le manque de nous ce qu'on a c'est peut-être pour ça aussi c'est peut-être parce qu'ils attendaient des événements comme ça et je pense que Disney ils capitalisent beaucoup là-dessus parce qu'ils savent que très bien que ce qui va leur redorer le blason c'est justement cette fidélité là avec la fanbase de KH voilà c'est pour moi c'est clair et net ils espèrent beaucoup là-dessus ils espèrent beaucoup là-dessus non mais il y a beaucoup de choses à attendre mais là déjà qu'ils sortent qu'ils sortent qu'ils sortent ce truc alors attendez c'est comme il y a un événement aussi c'est DC Comics ils annoncent les films et aussi les jeux vidéo je sais plus c'est quel événement en octobre ils font pareil le showcase showcase de Sony non ? ouais voilà c'est ça moi j'espère un showcase de Sony je pense entre septembre et décembre à mon avis c'est sûr que Sony ne va pas laisser le boulevard qu'ils ont laissé à Microsoft c'était une dinguerie c'est clair d'ailleurs big up au studio Sandfall pour Claire Obscure Expedition 33 qui est un pur bijou j'ai hâte de le faire l'année prochaine alors je vais juste lire sur le chat Luminia la question que je me pose c'est quel personnage sera jouable car à la fin de Melody on s'est dit que Riku pourrait l'être oui bah je pense que est-ce qu'on aura une notion comme Drip Drop Distance je l'espère déjà je pense pas autant déjà est-ce que Riku va faire face à Sora est-ce que Sora va garder ses souvenirs on n'en sait absolument rien on ne sait rien selon moi ils vont se voir mais à la fin du jeu ça reste de ne pas être au début c'est sûr alors déjà je pense qu'au début Riku selon moi à la fin du jeu Sora il va pas alors allez-y allez-y j'aimerais j'aimerais beaucoup l'intro à la place de Sora qui est sur le palier de l'éveil là soit Riku et que ça se transforme en le rêve à Tokyo qui est en train de faire et tout et que le jeu il démarre comme ça tu vois ah ce serait bien après j'aimerais bien un personnage inédit pour l'introduction mais why not alors on peut aussi spéculer sur le fait que Riku soit amené dans un autre Quadratum un peu comme dans Freedom Distance que le maître des maîtres a divisé les deux mondes et qu'il va en faire un pour Riku qui va se retrouver à Shinjuku et que Sora se retrouve dans le côté Shibuya tu vois ce serait pas impossible tu vois mais qu'il ne pourrait pas se communiquer qu'il serait un peu comme l'Underground et le Real Ground dans The World qui ne pourrait pas communiquer entre eux ils pourraient peut-être se voir mais mais pas communiquer pas se voir et pas parler entre eux ce serait une possibilité il y a tellement de possibilités de toute façon ça ferait un bon rappel justement à Dream Drop Distance mais surtout que le Shibuya de Vérum Rex avec les Gigarobots tout ça on ne sait pas forcément si c'est dans le même univers que là où Sora est arrivée ça se trouve c'est deux trucs différents sur deux plans d'existence différents on ne sait pas on ne sait absolument rien on n'a aucun élément à ce niveau là mais c'est bien vu c'est bien vu Epic Mickey où il apparaît il revient avec la sortie sur Switch du jeu ah oui c'est vrai mais c'est vrai et d'ailleurs moi j'aimerais bien voir un Epic Mickey 3 parce que je l'ai trouvé quand même assez sympa ouais moi je les avais fait à l'époque c'était cool c'était cool c'est court ou c'est hein c'est court ou c'est long comme jeu non c'est pas si long que ça ça va c'est du platformer c'est à l'ancienne après c'est pas mal t'as l'option dans le 2 tu pouvais jouer à 2 il me semble tu pouvais jouer avec les 2 et ça c'était ouais t'as Pic Mickey ? il me semble que dans le 2 tu pouvais jouer à 2 ouais il me semble ça sera peut-être même une option peut-être jouable en ligne sur Switch mais je suis pas sûr à confirmer je suis pas sûr je me demande si Sora voyage seul ou accompagné dans les mondes Disney bah on sait qu'il y a Strelizia bien bonne question Sora on sait qu'il y a le personnage de Strelizia bonne question ouais mais je pense pas que Strelizia va accompagner tout le temps Sora aucune idée aucune idée on sait pas avec qui va faire avec qui c'est bien moi je serais pas contre tu sais il se passe admettons que le temps qui se soit passé est respecté à peu près peut-être qu'elle elle est là depuis très longtemps du coup et qu'elle connait très bien les règles les lieux le comment ça se passe ça va être le guide ouais mais en fait c'est vraiment pas bête comme idée parce que dans tous les autres cages sauf évidemment à certains moments et généralement quand on se balade dans les mondes on a tout le temps Donald et Dingo presque avec nous sauf certains jeux et sauf certains moments mais là du coup je veux dire c'est quand même un opus principal ce serait bizarre qu'on soit pas accompagné au moins pour pour les niveaux de base et tout là qu'on se retrouve tout seul sans rien c'est vrai que ça dénote un peu c'est pas bête comme remarque non c'est pas bête moi j'aurais bien aimé voir Mickey enfin le trio Donald et Dingo et Mickey en fait en tant que protagoniste du Royaume de la Lumière j'aurais bien voulu qu'on contrôle Mickey en fait comme héros tu vois à la recherche de Scalade Kailou mais que Donald et Dingo soit à côté ils ont tenté un peu tu vois de faire contrôler Mickey un peu dans Cache 3 et même un peu dans Cache 2 ouais dans Rima j'espère vraiment extrêmement épique oui très bien mais je veux dire du coup peut-être qu'on peut vraiment contrôler pour une fois d'ailleurs souvenez-vous que dans Union Key Cross on a le passage où on voit Mickey Donald et Dingo dans la Cité de l'Aube donc c'est pas un event alors justement il est non 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 il est canon il est canon il est canon parce que c'est dans l'histoire principale mais c'est pas projeté dans l'avenir comme ça ben ça c'est justement la question est-ce que c'est dans la version numérique est-ce que c'est une projection ou pas ouais ben en tout cas ils ont d'ailleurs de venir en vaisseau gumi alors c'est ça ils étaient en vaisseau gumi ils ont atterri sur la place pourquoi la séquence elle est importante parce qu'on voit Ingi sur le toit à les observer oui c'est dans Kingdom of the Key c'est pas dans Ioncroft donc c'est avant qu'il soit dans le monde de je c'est ça projeté par rapport au oui après ça pourrait être une projection mais ouais c'est bien vu c'est bien vu c'est bien vu donc ouais il y a une importance là-dessus mais c'est vrai par contre ça projetait dans la non je vais dire ça voulait dire qu'ils avaient déjà prévu de faire ça peut-être l'idée que Mickey va chercher dans ce cas-là mais du coup il doit reculer bien avant l'air de Scala de Kaelum et tomber dans la cité de l'aube vous voyez ce que je veux dire pour toucher ça beaucoup est-ce qu'il n'y a pas un lien avec justement la nécropole des Keyblades où on voit éphémère invoquer toutes ces Keyblades pour se sauver les autres de la tornade etc est-ce qu'il n'y aurait pas un lien à chercher là-dessus où Mickey et Donald et d'un coup iraient chercher en fait à se connecter avec les anciens maîtres de la Keyblade de l'époque de la cité de l'aube après le comment du pourquoi du machin aucune idée il y a il y a beaucoup de possibilités à ce niveau-là mais c'est intéressant c'est une question très intéressante il y a il y a beaucoup de possibilités moi j'attends maintenant il faut il faut qu'ils avancent là il faut qu'ils sortent Missing Link Missing Link on ne se rend pas compte mais il va répondre à des questions de dingue j'ai hâte vraiment de vous sortir un truc simple sur l'histoire de la famille par exemple de Aquaterra ça c'est certain on va répondre sur ça petit aussi je vous parle du fait vas-y vas-y Fantomètre bah ouais bah du coup comme tu disais King il va avoir tout ce qui est par rapport à comment tu passes du scala victorien au scala qu'on connait maintenant tous les personnages bah c'est sûr on va voir genre leur ancêtre tout ça je pense enfin moi c'est c'est ma théorie mais tout ce qui va être par rapport au jardin radio tout ça ça va nous expliquer comment est-ce qu'ils ont eu le jardin radio comment ils ont eu l'ordinateur du jardin radio avec les datas tout ça pour moi ça vient obligatoirement de Missing Link pareil le monde là des les ténèbres où il restait à quoi tout ça je pense que ça a aussi été créé vers l'époque de Missing Link donc ouais je pense qu'on va avoir plein de réponses sur la question de éphémère va être c'est ça elle va être la création des armures ça va être dans Missing Link bah oui oui parce que c'est pas le maître il sait pas ce que c'est donc ouais il a dit il a dit vos armures sont plus faites pour le combat mais par contre niveau protection c'est de la merde mais ouais ça va être intéressant de voir tout ça c'est une dingue et c'est là où moi j'ai envie de voir le imaginer Kingdom Hearts 4 commence pas avec Sora ou Riku machin on commence directement avec Éphémère jeu de l'année jeu de l'année direct moi j'achète et ça expliquerait les débuts comment il va chercher les idées de la technologie et tout ça tu vois quand il va tomber peut-être dans le monde irréel et tout ça je veux bien mais tu vois je crois on voulait un peu un peu tous que ça commence par Xanorta on va pas se mentir mais oui ou même carrément par le mom ouais non mais ça le mom non mais laisse moi non mais pour moi le mom t'auras un jeu complet sur lui y'a pas de soucis mais vers la fin une fois que une fois que Cash parce que là pour le coup t'auras plein de révélations sur les songers sur Lucky Blade non je veux dire une fois que l'histoire une fois que l'histoire avec Sora et tout est finie oui tu peux très bien faire une nouvelle série où tu repars de zéro avec le avec le maître des maîtres et tous ses potes sa jeunesse je pense que la jeunesse la jeunesse ils vont nous l'expliquer mais là on le verra peut-être plus dans le détail je pense que ce sera l'avant-dernier jeu de la saga parce que quand tu as le titre de la prochaine saga qui est le maître perdu elle peut faire écho à plein de personnages en fait Xehanort avec sa sa quatorzième vie est-ce que il est perdu est-ce que Sora il est perdu est-ce que le maître des maîtres est perdu est-ce que éphémère vu qu'il se retrouve tout seul à la fin éphémère Brain Xehanort voilà c'est ça tu peux tu peux il y a le fameux personnage de Sigurd j'en parle pas parce qu'il y a beaucoup de choses il y a ma vidéo de la théorie que je vais faire mais bref il y a beaucoup de choses mais c'est très intéressant ce que vous dites là avec le parce qu'imagine tu commences avec éphémère le début le commencement de l'histoire elle se passe avec lui avec Missing Link il y a sujet X aussi ouais c'est sûr c'est sûr que tu l'avais là du coup le vrai Dandelion aussi oui pour moi la vraie Dandelion c'est Strelidia il y a trop de choses il y a trop de choses ouais ou que tu commences par Strelidia aussi ça peut être pas mal ça peut être pas mal le début de Cache 4 ce serait bien que tu fasses pareil une petite intro une petite introduction un peu comme Cache 2 c'est ça où tu contrôles pas Sora tout de suite puis après tu swipes avec Sora je pense que ce serait vachement bien non mais pour faire le lien Éphémère on le voit à la fin de Cache 3 tu nous l'as teasé fais nous le jouer dans Cache 4 ce serait énorme ce serait énorme mais l'origine story d'Éphémère c'est l'une des meilleures dans la saga le mec il a créé une cité il sait moi pour moi c'est clair parce que si vous regardez le langage que Scala Adkaïloum utilise est proche de celui qu'on voit dans Quadratum je me demande si sa venue dans Quadratum à un moment va l'inspirer à faire Scala Adkaïloum ce serait énorme après on sait pas dans quel état il est tombé dans le Quadratum ça se trouve Quadratum dans lequel Sora se retrouve n'est pas le même qu'à l'époque de FMR on pourrait statuer que c'était peut-être une ville un peu plus ancienne imaginez le délire mais moi j'adorerais ça j'adorerais ça moi je veux qu'il récupère cette technologie qu'il se l'approprie pour rechercher ses amis perdus etc moi je suis vendu tu me fais ça dans KH4 je suis vendu on espérait tous c'est vrai avec Xehanor pour KH4 mais oui mais je pense que Dark Road en jeu 3D double A ou quoi avec les scénarios qu'ils nous ont fait pour les mondes Disney et tout ça aurait été une dinguerie mais on l'aura jamais dégoûté ça aurait été trop bien une fois t'avais vraiment avec depuis KH1 t'avais vraiment un scénario original c'est ça t'es pas obligé de forcément tout savoir vu que tu reprends directement avec Xehanor tu sais que tu peux raconter limite une nouvelle histoire même si c'est bien de savoir avant ce qui se passe mais franchement Dark Road avec Xehanor en 3D ça aurait été une dinguerie non dommage ça c'est le bas qui blesse je suis plus Yoren du coup ce qui est là vous en pensez quoi vous Maya vous en pensez quoi de l'idée de jouer éphémère moi ça peut être pas vrai ça peut être vous le psy personnellement jouer à éphémère dès le début de KH4 rien qu'explique ça dépendra de quelle partie à quel moment on jouerait éphémère l'origine story d'éphémère niveau le back story d'éphémère en fonction de là où tu es c'est pas la même chose ça fait rêver sans papier sans papier ça fait rêver ça fait rêver mais après il faut voir qu'est-ce qu'ils vont nous dire une fois de plus les gens ils ont besoin de repères surtout que tout le monde là c'est quand ils ont vu éphémère dans KH3 pour la première fois on va dire 75% des personnes ils disent c'est qui ce mec c'est sûr bah oui c'est ça le problème c'est vrai bon après on le comprend parce que derrière les gars ils disent ouais c'est la lumière du passé c'est les anciens qui bled les maîtres de la qui bled du passé donc on sait du coup ouais mais ça a pas le même impact et même nous avant la fin d'Union Cross et après la fin d'Union Cross ça a pas le même impact c'est comme aussi toutes les révélations sur The North où la scène avec Woody qui a changé qui a pris de plus en plus de niveau de lecture à chaque jeu ouais ok puis après c'est ça qui est intéressant puis après tu pleures vas-y Sylvain j'aurais plutôt vu tu vois un Riku un personnage qu'on connait déjà de la licence depuis le début de la licence que Ephemer tu vois mais je ne lis pas pour qu'il n'apparaisse pas dans KH3 mais un Riku aurait plus son importance je trouve je ne suis pas d'accord avec toi parce qu'à l'époque Roxas on ne savait pas qu'il c'était non plus tu vois et on avait cette sensation de jouer un nouveau personnage tu vois alors un début avec Yozora peut-être ouais Yozora c'est vrai il y avait cette idée là qui fait le de Verum Rex ou je ne sais pas c'est là où on découvre que Yozora c'est éphémère en fait après il y a un jeu qui dans l'on prévu qui est Verum Rex mais oh tu as tellement de possibilités à ce niveau là putain c'est au niveau d'histoire tu peux imaginer on rappelle que Yozora il avait choisi entre KH4 et Verum Rex vous imaginez s'ils étaient en train de faire Verum Rex on n'aurait pas eu KH pendant je pars de l'année non moi je deviens cinglé non moi j'aurais bien aimé qu'il fasse alors moi personnellement j'aimerais bien qu'il fasse un épisode VR avec le PSVR 2 perso c'est mon avis bon ça reste difficile sur le papier mais honnêtement avoir un film interactif ou un jeu de rythme ou un truc plus poussé que le genre de Beat Saber ou le connect comme ça avec l'histoire par exemple de l'air de Keith ça aurait été cool mais tu donnes l'option sans casque et avec casque avec une histoire où tu peux visionner ton histoire de deux manières différentes ça aurait été vachement cool mais bon après ça c'est dans le domaine du belief à la fin de Missing Link on aura bébé Xehanort en HD en fait là il est né comme il a vieilli chauve non il a quand même il a une petite mèche il a une petite poupette quand il est bébé je pense qu'on veut tous le voir en 3D ce que ce serait adorable tout Dark Road serait intéressant à voir en 3D ça aurait été même tout l'air de Key en fait ouais voilà faire simple 2K Union Cross Missing Link ouais ouais non mais voilà la fois de Union Cross si c'était en 3D mais qu'est-ce qu'un impact ça aurait eu je ne sais pas Masterclass direct l'histoire elle est tellement profonde sur les jeux mobiles c'est une dinguerie on veut un back cover 2 s'il vous plaît ah oui on veut la suite bah oui voilà on veut la suite ah bah back cover 2 c'est il ne peut pas il ne peut pas s'appeler back cover 2 il faudrait un autre jumeau vis-à-vis du livre un autre nom mais vous voyez l'idée ah mais souvenez-vous souvenez-vous avec 0.2 Burst by Sleep on avait cette fameuse fin qui utilisait Burst by Sleep 2 volume 2 avec des séquences inédites qu'on n'a jamais vues et qu'on ne verra peut-être jamais ah c'était aussi c'était aussi quelque chose avec la keybait de Rick ouais ouais de toute façon j'ai hâte que vous voyez vraiment ma vidéo théorie que je vais sortir enfin dans les jours qui arrivent là elle me demande un peu plus de temps mais l'intro est fait l'écriture voilà c'est pas mal mais j'ai hâte parce qu'il y a vraiment des gros gros éléments spoiler en tout cas à explorer là on va pas venir là dessus pour ce live là mais ouais il y a de quoi dire on refrappe peut-être un live théorie on essaiera d'inviter tout le monde aussi peut-être chronos aussi je sais pas on verra avec lui lui aussi fera sûrement des trucs après sur Cache Island je pense plus tard mais en tout cas voilà je suis content là d'avoir parlé avec vous vraiment de nos attentes tout ça voilà c'est vraiment intéressant il y a tellement à savoir et puis qu'on ait eu une news en même temps que le live qu'on ait un stream demain non il n'y a pas de hasard non non j'ai du mal à quoi alors là imaginez demain je mets un disant qu'il n'a pas non mais sérieux demain je crois que je vais aller au magasin je vais m'acheter un nez de clown je vous le dis juste que si on n'a rien on a vu des bougies mais les gars mais si on n'a rien moi je vais devenir dingue on prend un cosplay de clown vraiment ah ouais non mais carrément non mais vraiment vraiment c'est n'importe quoi si demain ils communiquent pas un petit chouïa sur Missing Link je ne comprends rien je comprends là là n'oublie pas la grosse périgre rouge donc voilà alors je ne sais pas si elle parlait à nous en tout cas on va on va on va terminer sur un dernier sujet donc on ne s'est pas vraiment attardé là dessus mais sur l'idée par exemple on a un peu effleuré le sujet mais voilà j'aimerais avoir plus votre avis sur les films live genre maléfique tout ça les films live qui sont ouais dans genre l'idée de retrouver l'histoire par exemple de Maléfique de lui donner une backstory par rapport à son histoire des films et l'incorporer plus dans le lore pour pousser encore plus parce qu'on sait qu'il y aura Riku dans Quadratum faire ce lien là avec le personnage ce serait excellent en fait et pousser ça en fait voir par contre si elle vient pas tout seule si elle vient avec Patibulaire je suis curieux de savoir comment tu vas voir Patibulaire dans Quadratum après si on a cette notion de Roger Rabbit ça pourrait passer mais je vois pas après Maléfique être dans le Quadratum mais non je pense pas voir Maléfique dans Quadratum genre utiliser le Alice de Tim Burton aussi ou ce genre de choses j'aime bien mais ça m'étonnerait qu'ils trouveront des remakes en fait enfin je pense ça m'étonnerait qu'ils mettent des remakes tu parles de films moi j'aimerais bien l'idée en fait justement niveau cohérence ça serait peut-être un peu je sais pas du coup Sora va dire ah mais en fait je te connais toi après t'es pas obligé de mettre l'histoire des films on sait pas on sait pas encore si Sora a sa mémoire moi j'aime bien l'idée moi j'aimerais bien après après voir Jolie Depp en Chapelier Fou enfin revoir une version de genre où Sora il ferait peut-être une réaction ah mais tu ressembles à Jack Sparrow tu fais penser à Jack Sparrow j'ai l'impression de te connaître tu vois ce serait ce serait excellent ce serait marrant ce serait marrant et puis bien sûr surtout Narnia quoi Narnia je veux le voir Narnia je veux le voir ce serait ce serait ce serait excellent donc comme l'a dit comme le dit l'abandonnance de KH4 les les possibilités sont infinies donc voilà je sais pas ce que vous en pensez moi moi j'aime bien l'idée j'aime bien l'idée de monde réel justement comme ils sont sur le délire de faire un monde qui se rapproche de notre réalité avec des personnages réels moi je 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 kiffe l'idée après bien sûr ce sera jamais 100% du photoréalisme du photoréalisme qu'on soit bien d'accord il y aura toujours des voilà je pense qu'il y aura toujours un côté un côté plus animation Final Fantasy est-ce que si vous voulez ça ouais non voilà bon moi j'aimerais bien alors je ils pourraient faire une histoire différente comme dans le monde des nouveaux héros ouais c'est ça ouais mais en fait je pense que le nouveau héros le truc c'est que c'est fait par Marvel et Disney donc ils ont plus de liberté je pense c'est pareil pour Pixar parce qu'ils ont plus de liberté pour faire l'histoire dans les moi j'aime bien l'idée je veux voir t'as moyen de faire beaucoup de choses puis Tron aussi moi j'aimerais bien voir Tron Pirates et Caraïbes j'aimerais bien aussi mais hein j'avais mes Tron ouais bon le premier c'est vrai que c'est un peu plus dur à regarder mais le 2 franchement moi je l'ai trouvé très cool voilà je sais pas ce que ce que vous en pensez vous Sylar t'en penses quoi toi le côté réalisme le réalisme des films live ouais ça peut être une bonne chose après ça dépend le nombre de films que t'as à exploiter Maléfique ok Aladdin ouais on a quoi on a Alice non je sais pas ouais Alice il y en a 2 ils sont bien d'ailleurs le 2 il est excellent le visuel le 2 il a coupé le souffle non non les visuels sont bien et je sais plus j'avais vu il y a quelques années et je t'avais fait la réflexion Styx mais je crois qu'il y avait des trucs que je trouvais qui étaient similaires je crois avec Dark Road mais je me souviens plus mais du coup ouais ça ça match bien à Cash on va dire ouais ouais moi c'est moi je suis pour en tout cas moi je vois pas John Carter ouais c'est pas assez je pense que c'est pas assez populaire pour pour Cash John Carter je pense pas Marie Poppins ah oui alors Marie Poppins bien vu alors bien vu que tu retombes là dessus et alors justement Marie Poppins c'est plus particulier parce que l'univers de Marie Poppins fait justement écho à l'imaginaire et du coup à la création imaginaire j'irais plus ces persos dans Quadratum si tu veux moi perso moi Marie Poppins à Quadratum ça me choquerait pas non mais justement je pense qu'elle ferait office de ma reine la bonne fée ouais c'est ça moi je pense Marie Poppins on la verrait en personnage mais pas en monde à lui non parce qu'en monde je vois pas trop ce que tu veux faire ah non franchement ça fait Londres là c'est ça serait si on prend le vieux le tout dernier Marie Poppins ça serait à Londres c'est pour ça que moi j'espère en fait voir Marie Poppins pas dans Kingdom Hearts 4 mais dans Missing Link ce serait vraiment excellent en fait de l'incorporer là dedans et de la voir dans Skala de Kailum parce qu'on sait qu'elle a des pouvoirs on sait qu'elle est particulière le pouvoir de l'imagination et tout ça il faudrait que je me rematte les Marie Poppins d'ailleurs parce que ils sont vraiment bien aussi le manoir hanté ça pourrait être pas mal aussi le manoir hanté est 999 moi je pense que ce sera un mini-jeu ça pour KH4 pour le parc Disney tu n'auras clairement pas de mini-jeu si t'es l'onde ça c'est clair si ils font le délire le délire de de parc à thème dans KH4 genre Sora il va prendre je sais pas le tram il va se retrouver dans le parc Disney et cette scène d'émotion qu'il aurait en revoyant Mickey en se disant ah tiens mais j'ai connu en fait c'est ça il peut avoir oublié il peut être un hésit et quand il voit José Lé Dingo en statut il a un souvenir c'est ça où on imite une crise existentielle en se disant ah d'accord dans cet univers là en fait ils n'existent pas ils sont fictifs c'est triste et toi Yoren tu as des attentes en film réaliste comme ça parce qu'il y en a plein en fait pas plus comme ça moi je l'aime beaucoup du côté de chez Pixar ou en tout cas de ce type de rendu là par contre donc j'ai pas de préférence en termes de film live mais je suis ouvert à ça ça me plairait bien mais c'est surtout côté héros à nous j'aimerais bien voir à quoi il pourrait ressembler dans dans des mondes aussi réalistes quoi ça va être intéressant de voir Sora dans le monde de Star Wars le costume pour exemple hyper réaliste ouais ça va être intéressant et par contre le film Coco peut être intéressant pour intégrer la notion de mort en fait comme tu vous l'avais dit plus tard enfin plutôt dans le stream par contre lui il serait plutôt dans le domaine de la lumière par rapport aux autres qui chercherait Sora tu vois ça aurait été intéressant de voir un genre de flashback où tu as je sais pas Lee et Shion et Groxas qui sont dans le monde de Coco qui chercherait Sora quoi tu vois ça aurait été cool ça aurait été Jack Skellington ouais je pense que au niveau des droits maintenant pour Disney c'est un peu plus dur pour Jack Skellington et ce qui Jack Skellington et Tarzan il me semble qu'ils ont des problèmes de droits avec maintenant ils ont plus les droits depuis après qu'il s'en ouais ouais non il y a tellement de possibilités les gars bref voilà je pense qu'on a fait le tour de de tout ce qu'on avait à dire je sais pas ce que vous vous avez tu prends Cruylla tu vois les films qui ont bien marché récemment en live action Cruylla qui a bien fonctionné je crois tu n'as même pas vu Cruylla d'ailleurs on l'a pas vu même les anciens films live cendermatien ils sont bien aussi ouais ouais c'est vrai les cendermatien on les a vus mais c'est vrai qu'on a pas vu Cruylla c'est vrai c'est vrai après moi j'aimerais bien voir vraiment les anciens films les anciens personnages comme Oswald le matdoctor et Taram le show-dron magique et du coup Merlin le show-dron magique Merlin aussi Merlin j'aimerais beaucoup voir Merlin je suis en train de taper en même temps juste pour voir il y a il y a un Mufasa qui va sortir ouais ah oui non mais c'est ça fin d'année bon c'est moyen moyen l'utilité l'utilité je trouve que bon voilà c'était pas très utile surtout que le rayon n'a pas forcément bien marché c'était pas plus le feu il y a un Mufasa il y a un Mufasa il y a un Mufasa mais ça ça se fera pas je crois ils vont sortir Vajana 2 et après ils vont faire un un remake live du premier un remake live je suis pas sûr que ça va se faire je comprends pas c'était c'est The Rock qui a confirmé et je comprends pas avec The Rock Dungeons je suis pas un gros fan de Dwayne Johnson en fait de base je trouve pas spécialement à part à part dans Adam je l'ai pas trouvé hyper en tant qu'acteur attention mais là le fait de faire Vajana là bah en fait c'est comme U.S.T. moi j'aurais préféré les voir dans l'île U.S.T. tout le monde dit ah il est mignon il est mignon techniquement moi j'ai vu sa version live je le trouve horrible il est pas encore sorti ouais ouais non c'est si il y a une image qui est sortie non mais je crois que ouais je crois que c'est un fake t'as vu une IA non ce que t'as vu c'était une IA c'est une IA ouais oh merci mon dieu parce que j'ai trop de loches non non on a pas encore il n'y a rien d'officiel pour le moment pour Lilo et Stitch par contre ça ça fait quand même peur pour moi l'advocation de Lilo et Stitch ah ouais non mais Lilo et Stitch je suis désolé là c'est autant le roi lion je suis allée le voir la princesse et la grenouille ouais vu que c'est des animaux ça passe pour Mulan c'était quoi c'était quoi l'ennemi de la princesse et la grenouille c'était Facifier c'est ça Facifier Facilier Facilier pardon ouais excusez moi lui je le verrais bien en méchant lui je le verrais bien en méchant ce serait bien il ferait un très très bon méchant et l'histoire de la princesse et la grenouille est plutôt cool aussi ouais non ça serait un film à voir après comme je vous ai dit qu'H4 c'est particulier parce que l'univers se prêtera peut-être pas forcément à l'univers du royaume de la lumière donc ces films là les voir en live action après c'est en VR ça passe c'est en VR ça passe très bien ouais sauf si maintenant on sait pas si l'univers de la fiction peut englober en fait les univers du royaume de la lumière avec les Disney classiques et les films live action on sait pas encore moi je pense que ça va peut-être être le cas on aura peut-être pas que du live action on aura peut-être aussi des Disney on ira bien bientôt 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 après bientôt bientôt mais quand bientôt cette année cette année non mais ouais il y a énormément de possibilités de toute façon là pour cash je suis content on a parlé quasiment de tous les sujets possibles sur après c'est vrai qu'on s'est pas trop attardé sur Missing Link pour le jeu qui doit sortir dans pas très longtemps mais ouais de toute façon le fait que ce soit sur mobile c'est un peu chiant j'espère une version PC une version console comme ça ça fera plaisir tu seras pas obligé de jouer avec ton téléphone non plus même si la notion de GPS sera importante au début je pense que final il y aura une version une version une version console physique enfin du moins plus on va dire joli que sur mobile ça j'espère il y a beaucoup de trucs beaucoup de trucs à parler mais voilà est-ce que vous avez encore des choses qu'on aurait peut-être zappé je sais pas que vous voulez voir si vous voulez dire quelque chose moi ce serait plutôt par rapport au système de combat Missing Link qui s'est trop oui oui bien sûr qui s'est trop simplifié dans KH3 et ben moi je veux un retour au système de commande que ce soit que ce soit du Dream Drop Distance ou du Burst by Sleep pour moi c'est ce qui m'a le plus plu je sais que c'est pas le cas de tout le monde mais au moins on avait des variétés dans les dans les coups à porter dans les magies dans tout ça moi ça me plaît beaucoup donc c'est pas si complexe en plus donc je veux pas être teubé pour pour appuyer sur Triangle quoi après avec KH4 ça va plus être un Dream Drop mais avec un système de de création je crois alors oui il y aura un système de création avec la Kiblet qui peut vraiment vraiment se transformer comme un peu à la manière moi ça me fait penser en fait à la volonté persistante plutôt qu'à la qui se transformait dans KH3 avec ça j'ai l'impression que ça se rassemble que ça ressemble plus à la volonté persistante que il met en arc ouais voilà c'est ça là on aura un grappin un grappin je suis trop content imaginez le grappin pouvoir s'accrocher à n'importe où ça va être trop bien quoi et puis le retour des QTE le retour des QTE c'est officiel il y aurait un en cas où ça c'est quelque chose a été confirmé mais c'est confirmé parce qu'on ne voit oui oui non mais ça c'est très bon en termes de gameplay vas-y vas-y par rapport au grappin justement ce qui peut être bien c'est de gagner en verticalité et de gagner en réduction de murs invisibles aussi pour moi le meilleur gameplay Kingdom Hearts tout confondu c'est Drip Drop Distance et KH2 pour moi c'est les meilleurs exemples que tu as pour le système de combat KH2 vraiment je pense que c'est une des meilleures et Drip Drop Distance c'est aussi excellent mais en termes de liberté dans Drip Drop Distance c'était une dinguerie le Full Motion à foison là la fluidité ça saurait tout le long t'es fou c'était énorme ouais Drip Drop Distance c'était excellent très bon jeu ouais très très bon en termes de l'oeuvre mais je suis triste que les gens le détruisent juste parce que c'est Pokémon ouais moi je n'ai pas fait spécialement plus attention que ça avec les Avalor enfin les Dreamiters non mais il n'y a rien c'est juste des fusions c'est pas c'est ça c'est juste pour remplacer pour avoir enfin pour que tu ne sois pas tout seul avec ton personnage et que tu as autre chose à côté le jeu c'est fait détruire juste pour ça alors Sora sur le chat il dit je me demande quand Sora aura sa propre armure ça c'est une notion je me suis toujours posé dans KH3 ils sont tous allés faire la guerre Yenzy ne s'est pas dit ben il leur faudrait des armures histoire qu'ils ne soient pas trop démolis ouais pas le temps de niaiser maintenant ils ont des habits magiques c'est vrai que les armures j'ai l'impression que c'est devenu clairement obsolète plus personne n'a besoin mais même même Aqua Terra et Ventus ne les ont pas activés une seule fois sauf pour aller dans le domaine des ténèbres alors que ces armures là sont faites exprès pour le combat en fait et dans KH3 ils combattent tous pourquoi n'a pas à avoir mis les armures c'était ridicule ça par exemple il n'y avait pas le budget il n'y avait pas assez le budget c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est une occasion bonne question en tout cas sur le chat tu rigoles mais il me semble que même si c'est purement graphique ça doit être difficile de faire de créer des roskins avec des armures par dessus en fait Yoren ça tue non parce qu'en fait les armures on les a avec les mods les armures existent dans le jeu elles existent elles sont déjà là ils les utilisent donc on peut les utiliser là si moi je veux jouer je veux me faire toute l'histoire avec l'armure de Ventus et Ventus c'est les armures après elles sont pas aussi bien modélisées quoi bien sûr mais c'est utilisable avec les mods ok ouais mais c'est l'excuse à l'époque c'est l'excuse qu'ils avaient utilisé la cape c'était le problème pourquoi les armures dans Burst by Slip n'ont pas la cape bah ils ont dit bah c'est parce que la PSP elle pouvait pas elle pouvait pas acheter plus de polygones et là c'était plus une excuse en fait pour KH3 ils auraient très bien pu faire l'armure d'Aqua, Ventus et Terra ouais mais l'excuse en fait s'ils ont pas mis l'armure de Terra, Aqua et Ventus c'était je pense que justement pour avoir l'excuse de pas refaire les armures pour les autres pour pas recréer d'armure pour Sora et tout le groupe t'imagines recréer une armure pour Sora, Riku, Kairi Axel, Shion et Roxas ça aurait été un petit peu chaud mais ouais après il faut que Zion tu prends le modèle qu'elle avait au combat quand tu la combats c'est pas encore c'est pas les mêmes types d'armure mais ouais je pense que ouais mais c'est un équivalent sans inspirer ouais c'est vraiment cool par contre moi ouais je suis en train de rire en me disant attends comment tu fais passer les cheveux de Sora dans l'armure et tout bah après après Ventus tu vois après t'as Ventus tu vois ouais 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 non ça après c'est de la magie tu vois quand ils font apparaître l'armure ça recouvre tout le corps ouais ouais non on a eu des concepts de fans sur les armures qui sont sympas après voilà je pense que c'est une notion qui reviendra peut-être pas tout de suite mais pour moi mais ça je vous en parlais dans ma vidéo théorie parce que les armures j'en avais déjà parlé sur Twitter il n'y a pas longtemps mais pour moi il y a plus derrière cette notion là c'est une question que je voulais vous poser aussi en début de live sur l'aspect mythologique l'aspect où ils utilisent maintenant par exemple Odin Luxord qui est l'eau dure voilà tous ces personnages avec des connotations mythologiques est-ce que pour vous ça a une importance dans le lore ou pas ? en soi depuis le début de Cage ils sont toujours un peu inspirés de religion ou mythologie FF aussi et en soi c'est intéressant de s'y pencher je trouve parce que ça donne plein d'éléments en fait il n'y a pas tu peux faire des liens en fait ouais 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 non mais c'est ça en fait c'est ça qui est intéressant et croyez moi je pense qu'il y a plus de liens pourquoi il y a des inspirations mythologiques et est-ce qu'il n'y a pas quelque chose derrière les maîtres et les maîtres est-ce qu'ils ne cherchent pas des trucs qui sont issus des réalités et qu'ils essaient de faire un genre d'affrontement pour contrer les ténèbres et utiliser des trucs qui sont en rapport avec la mythologie pour essayer de plus tard de contrer ça en fait parce qu'on sait que quand les chètes péchés capitaux seront effectifs présents en tant que antagonistes ça va être chaud quoi donc est-ce qu'il ne va pas utiliser d'autres mythologies pour les affronter ça ça peut être coucoucouper ça ça peut être vachement intéressant en fait et ça c'est une théorie que je vais développer plus tard comme je vous dis dans cette vidéo j'ai hâte de vous la sortir je vous tease un peu là mais tu vois la quête de Sora dans Codatrum c'est de récupérer du coup les les Ifri Chiva Ramu et tout pour affronter les ténèbres c'est bien vu Yoren vas-y King j'ai déjà pensé à ce que dans KH4 tu affrontes des sankers qui ont en fait l'apparence d'invocation d'FF on pensait que le sanker dans KH4 qu'on voit du coup ouais on pensait que c'était le Marseille il ressemble un peu en fait moi je pense que ce dark side là fait référence à Héracus la petite mèche qu'il a devant ce serait en fait il faut savoir plus ta lumière est grande plus ton ténèbre est grand et pour moi on sait que Xeranoth est dans Quadratum est-ce que la lumière qui représentait les ténèbres de Héracus se retrouve pas dans Quadratum alors me dites pas comment pourquoi etc mais ça peut être une idée à explorer mal coupé ça se passe bien on a parlé de vraiment beaucoup de choses c'était un peu mélangé mais ouais on en a parlé vraiment de beaucoup de choses je sais pas ce que vous en pensez par rapport à ça par contre ton idée avec les mythologies Yoren elle est très bien les invocations là ouais et puis ça s'écrirait tout seul parce qu'en fait on peut partir du postulat que le maître des maîtres cherche des éléments puissants pour combattre les ténèbres parce qu'il sait que les ténèbres de base en tout cas originelles sont hors normes en fait elles sont dangereuses mais vraiment dangereuses dans le sens dangereux quoi et peut-être qu'il va chercher les éléments extérieurs pour les affronter pour les terrasser quoi donc ton idée elle est pas farfelue du tout vraiment 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 non bien vu bien vu non mais ouais pour moi KH4 il y a tellement d'idées à prendre et puis le fait qu'on nous ait teasé les invocations dans la télébox vas-y Scylla et surtout en fait bon là j'ai pas la jaquette mais surtout la jaquette de KH3 en fait tu utilisais déjà KH4 en fait avec les la pape de ce tour mais après c'est comme KH2FM qui utilise en fait la fin du monde tu vois ou KH3 je crois t'es fait je sais plus c'est lequel non non et puis cette jaquette là en fait pour moi en fait c'est ce qu'on redisait tout à l'heure avec Fantometre quand elle parlait du sac à patates vous savez que sur le clocher ce clocher existe voilà ce clocher existe et ce clocher n'a pas de statut donc c'est des êtres en fait qui sont placés là et qui font écho à quelque chose voilà les oracles et à mon avis c'est peut-être une représentation des ténèbres originelles en tout cas une partie les 6 ceux qui font partie des 7 on pourrait spéculer parce que dans Missing Link en fait quand vous avez vous allez voir quand vous allez jouer à Missing Link quand vous voulez lancer un raid il y a les gatekeepers et les gatekeepers c'est des êtres en fait qui ressemblent un peu au sac à patates ils ont une lanterne et c'est les gardiens en fait des portails et je suis en train de me demander s'il n'y a pas un lien avec ça ce sera très intéressant et je pense que cette notion là de sac à patates dans Missing Link nous sera dévoilée j'espère vraiment bien vu en tout cas vous avez répondu à toutes les questions je crois et on arrive à je suis content parce qu'on a réussi à parler de tout ce que je voulais on arrive à rebondir sur des trucs vraiment intéressants je suis très content en tout cas de ce live merci à vous en tout cas pour 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 avoir participé à ce live c'est vraiment c'est vraiment très cool j'ai hâte qu'on ait des infos bordel il faut maintenant je vais y aller imagine imagine demain demain on peut refaire un live grâce au trailer il y a un trailer qui annonce la date de sortie et la date de sortie de Missing Link je vous le dis tout de suite c'est sur le 11 sur le 18 voilà ok c'est noté et puis après honnêtement si vous voulez si vous voulez refaire des événements comme ça à plusieurs il n'y a aucun problème les gars moi après qu'on se laisse parler et tout ça moi j'ai pas envie de parler c'est très compliqué de gérer un live comme ça de vous laisser la parole aussi c'est assez dur mais imaginez moi on pourrait mettre le truc comme ça et voir le live en direct je change de scène et puis on peut suivre le truc tous ensemble ça c'est aucun problème après pour ceux qui sont disponibles bien sûr tout est faisable tout est faisable demain c'est à quelle heure je sais plus 8h ou 9h je crois 20h alors 20h alors BST c'est british british donc au cas où Cooper pour ceux qui viennent d'arriver par exemple sur le chat demain il y a un événement spécial sur la sortie de la version Steam de Kingdom Hearts des compilations de Kingdom Hearts et du coup on suppute qu'il y aura peut-être quelque chose derrière moi je pense je suis persuadé qu'il y aura quelque chose derrière mais bon après ça c'est mon côté optimiste comme d'hab c'est parfait pour annoncer il faut il faut il y a trop de produits dérivés qui disent préenregistrement maintenant oui voilà ils ne les ont pas sortis si il n'y a rien derrière c'est vrai attendez je vais vous les montrer les fameuses alors j'ai réussi à commander des boîtes des gaufrettes du coup c'est ça les gaufrettes attendez je vais me mettre en full skin elles sont très très belles je crois qu'il y en a plusieurs en fait ça change il y a des paquets il y a une carte dedans donc la carte c'est ça je ne veux pas vous sortir le biscuit je ne vais pas en ouvrir mais les cartes ça ressemble à ça ça c'est ça c'est les cartes donc recto verso vous avez vous avez les cartes et du coup je ferai gagner je pense une box on fera un con j'essaie de lancer un concours par rapport on est 3000 maintenant sur la chaîne un peu plus 3000 et 700 sur twitter donc merci à vous pour les follow les subs tout ça voilà merci à tous je suis vraiment vraiment content c'est très gentil à vous je vais remettre sur le hop là et ouais c'est très très cool en tout cas elles sont magnifiques les cartes sont assez petites c'est rudimentaire les cartes c'est pas du c'est du TCG c'est pas du tradicat c'est pas du Pokémon voilà mais c'est toujours sympa elles sont un peu holographiques comme ça avec un reflet elles sont pas mal c'est un bon petit move je pense pour faire la pub aussi pour Missing Link mais bon il faut maintenant en sortir justement voilà ils disent après pré-enregistrement maintenant il faut le faire maintenant donc Zoomy vous avez des news sur Kingdom Hearts 4 malheureusement non si j'ai des infos t'es exclusif les sources t'inquiète c'est les sources c'est Trust Me Bro ouais j'ai des sources de mes insiders évidemment ouais mais ouais on a plus spéculé ce soir Zoomy on a plus spéculé sur nos attentes voilà sur Square Enix aussi sur le monde de communication sur le fait que ce sont des schlags voilà mais par contre ça se confirme qu'une action va arriver dans Cash 4 ouais non mais demain peut-être demain soir on aura des news en tout cas pour Missing Link on l'attend j'espère une sortie pour juillet ce serait le timing parfait là voilà comme dirait JTG j'aimerais bien bien être une petite souris pour savoir ce qu'il se passe ouais bah c'est ça ouais ouais mais non mais j'ai mes sources comme une personne qui se fait J et c'est bon voilà Nalimus 2026 source Gameblog alors c'est pas c'est pas alors Gameblog voilà c'est malheureusement c'est plus une source voilà très mais bon c'est pas c'est pas Gameblog la source c'est un c'est un un leakeur en fait très reconnu au niveau des leaks c'est quelqu'un de fiable donc 2026 normalement c'est c'est garantie quoi après on est pas à l'abri de de d'événements développants après de toute façon quoi qu'il arrive à attendre on attendra ce qu'il faut voilà ça c'est pas le problème le problème qu'on pointe depuis le début c'est le manque de communication de Square Enix c'est là il faut que maintenant il faut qu'ils sortent les doigts du cul quoi mais excusez-moi mais j'aimerais faire une petite aparté vas-y tout à l'heure on parlait de Heracus le sans coeur de enfin le le Dark Side qui a semblé à Heracus oui et dans mon équipe Smash Bros on a un graphiste officiel c'est son métier qui m'avait fait une illustration pour moi où il mettait justement l'ombre d'Héracus avec l'ombre du Dark Side pour faire une espèce d'image je vous partage ça vas-y je vais essayer de l'afficher attends je vais le mettre comme ça et si jamais vous voulez voir ce qu'il fait il s'appelle Nix je vais vous l'écrire ok aucun problème du coup Yoren c'est vrai que Silar a une chaîne Twitch King aussi a une chaîne Twitch je vous mettrai les liens dans la description pour pour ceux qui streament il faut se mettre au dessus la chaîne Twitch je la mettrai bon elle ne stream pas trop actuellement mais elle a déjà streamé un jour peut-être un jour peut-être voilà et Yoren du coup fait partie d'un collectif du coup Smash Bros ils font des tournois des trucs comme ça c'est vachement intéressant alors attendez je vais juste prendre ah ouais c'est pas mal attends ils ont stylé ça va manquer est-ce que c'est est-ce que c'est ok pour que je l'affiche Yoren j'aimerais pas manquer de respect oui oui t'en fais pas ouais ok alors à la limite je te file son twitter ouais oui bah oui aucun problème j'aurais tuité ça mais ah oui mais c'est ah mais il a pas mis c'est totalement ça ah il me l'avait donné à moi classifiquement c'est totalement ça les gars il est magnifique il est magnifique cool je mettrai du coup son lien en description aussi je mettrai tout ben gg nix up ben c'est exactement ce que je pensais du dark side je pense que c'est l'ombre d'Héracus qui plane et que Sora va devoir faire face l'ombre de la lumière d'Héracus qui est gigantesque ça va être intéressant de voir ça ouais GG merci en tout cas Yoren j'arrive je veux dire qu'il y a son image qui est sur le live il va devenir fou je veux dire qu'il serait très content oui oui c'est pour ça non magnifique 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 il est classe bravo à l'artiste Koyuki du coup ouais j'ai des gg trop fort nix up non non c'est très réussi ça représente bien le côté du dark side gg merci sur le chat pour les gg pour lui je mettrai tout dans la description à la fin du live pour vos vos streams vos lives vos trucs que vous faites toi Yoren bah du coup tu me dis aussi pour ton collectif je regarderai en regardant ça tout à l'heure mais ouais c'est cool c'est cool je t'entends plus Yoren je crois qu'il s'est ah il doit parler avec très réussi très très réussi mais ouais il y a tellement de choses j'attends j'attends avec impatience j'espère que demain soir ça va être la bonne ouais ça sera bien c'est très réussi au moins en fait demain c'est limite obligé ouais c'est ça c'est la limite à pas dépasser vraiment ça serait bizarre ça c'est ce serait le moment ce serait parfait si on a rien s'ils font tellement de com ils font tellement de com pour ça puis après ils font aussi ils disent ah ouais c'est dit que les préinscriptions sont déjà disponibles alors qu'en fait non bon c'est un peu ridicule ils ont pas fait ça en plus pour Epic Games non ils ont rien fait pour Epic ils ont rien fait pour la version Steam ils ont rien fait pour la version Epic ils ont rien fait pour la version Switch surtout s'ils font un live avec des présentateurs pourquoi tu paierais des gens et tout pour faire un live s'ils t'annoncent rien c'est ça il y a forcément un One More Things à la fin et c'est pour ça moi la version Steam de Missing Link prend du sens en fait pour plein de raisons pour plein de raisons qui sont tellement obvious après bon Square Enix c'est capable d'être des schlag moi je veux pas qu'ils le sortent tout de suite tout de suite je veux qu'ils le sortent quand on va rentrer en période genre septembre octobre la version Steam comme ça on a le temps de jouer un petit peu à la version mobile et après tu bascules pour moi c'est pas anodin qu'il n'y a pas non plus Mélodie Fiori sur Steam vous savez qu'il a été listé dans les jeux Steam alors j'ai gardé mais en fait c'était c'était parce qu'il est pas encore non parce que c'est un peu plus particulier pour Missing je crois que c'est parce que c'est le dernier jeu qui est sorti et du coup je pense qu'il doit avoir qu'une sorte de droit oui il faut attendre un peu est-ce qu'au final il n'y aurait pas comme je l'ai souvent dit un genre de de remix on va dire avec des musiques de musique ah et avec des éléments de 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 genre faire un DLC et mettez des musiques de de KH3 et de KH8 en fait ouais mais le problème c'est que Kingdom Hearts et Union Kick Cross utilisent beaucoup de musiques de base il y a très peu de musiques exclusives bah t'as des point-down quand même le ouais ouais il y en a quelques-unes ouais il y en a quelques-unes elles sont bien il y en a quand même quelques-unes ouais oui voilà c'est vrai c'est vrai c'est vrai oui pourquoi pas why not en tout cas merci Oren pour 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 l'artwork tu diras ton ton ami je mettrai tout bravo il est bravo à lui bravo oui je lui ai dit il a rigolé de gêne il a rigolé de gêne ouais non non il a fait quelque chose de très quali vous pouvez toujours aller voir alors il a un instagram ou quelque chose comme ça je sais pas il a en fait si tu tapes nix up sur internet tu tombes carrément sur son site ok et en fait sur son site il a plusieurs travaux types de travaux je veux dire et l'image en question vous pouvez la retrouver dans illustration dans l'onglet illustration elle est tout en bas ah bah tu m'apprends un truc bah génial je te ouais je suis toujours content quand je découvre le nombre de retweets que je fais sur twitter d'artwork de fan art qui sont vraiment dingues ouais très gentil très accessible il y a des fans vraiment vraiment du travail professionnel c'est pas des je vois je vois il y a du vectoriel aussi ouais je vois ouais ouais non mais mais qu'il se fasse un compte twitter vraiment qu'il partage ces trucs il a il a un twitter pareil c'est nix up je l'ai mis dans la conversation groupée alors ok il a mis son vrai nom par contre sur le son site oui oui donc ouais du coup je mettrai le lien dans la description je mettrai tout ça en tout cas mais gg à lui vraiment gg à lui non mais voilà en plus ça transitionne sur le dark side excellent non mais ouais c'est cool ça tombe bien non voilà j'espère que demain alors je sais pas demain qui est dispo pour faire ce live réaction je serai moi je suis disponible moi je suis dispo j'espère je suis dispo mais si jamais si jamais il n'y a rien je vais repartir très vite ouais tu m'étonnes c'est ça bon qu'est-ce qu'on va dire quoi à part faire les aigris et c'est d'y a rien ils nous ont encore pris pour des coups si il n'y a rien si il n'y a rien on va crier pendant 3 heures on va y aller pendant pendant une heure après c'est ça mais vous me connaissez comment je suis ah là moi vous allez m'entendre pester ça va être encore pire ah mais c'est déjà on a déjà on a on a déjà atteint un niveau là de c'est quelque chose là c'est par 4 heures oui c'est bon là c'est bon là c'est par qui il y a quelque chose déjà on commence c'est à 21h on va dire on va dire il y a une heure il y a deux heures il y a deux heures d'analyse déjà à votre avis ça va durer mais je trouve ça pas anodin quand même qu'il fasse un un compte à rebours il y a un truc c'est pas possible je peux pas faire un compte à rebours comme ça tu imagines t'as le compte à rebours t'as le compte à rebours puis là t'as le logo Square Enix Disney et là Geoff Keighley ça serait le troll ultime oh le bleu vert oh non le cauchemar oh non le cauchemar oh non 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 oh non c'est le cauchemar de la ah mais Geoff il s'est fait il s'est fait allumer Geoff il s'est fait allumer et même après ses conférences dans la conférence Xbox mais en fait on s'est rendu compte qu'il fait c'est du bluff en fait son truc il annonce rien rien c'est que les jeux qu'on avait déjà connaissance son Summer Game Fest c'est de la merde Xbox il a remis en place les dés et à la fin il a critiqué la conférence Xbox c'était vraiment bien ah elle était géniale oh pour une fois quand tu critiques les trucs mieux que toi c'est que tu sais que t'as foré à un moment c'est ça il a critiqué en fait ça se voit non mais c'est foré c'était mieux avant ah ouais c'était Gears of War en fait qu'est-ce qu'il a dit ? il a fait une réflexion par rapport au fait que oui ça a utilisé le Unreal Engine 3 et du coup en fait il y a le alors je sais plus je sais pas tout le truc mais je crois que le créateur de Gears of War est venu le répandre derrière pour le remettre en place et pour lui dire ouais en fait non il y avait une histoire comme ça je connais pas exactement les détails mais en tout cas il s'est fait remettre à sa place et ça fait un petit peu du bruit sur Twitter quoi et bien fait j'ai envie de le dire bien fait pour ta gueule et il faut voir le cachet qui se fait sur les dégâts ça brasse des sous n'importe quoi surtout pour les travailleurs qu'il y a eu c'est dingue pour les travailleurs qu'il y a eu il s'est fait plus de 4 millions je sais plus c'est dingue je crois c'est quoi 500 000 euros pour 2 minutes 500 000 euros pour 2 minutes 500 000 euros pour 2 minutes je m'étonne qu'il y a beaucoup de jeux ils ont décidé de ne pas y aller quoi moi la question que je me suis posée mais comment il fait pour avoir les petits studios qui arrivent à afficher leur jeu soit il y a un deal ou soit il y a ouais moi il y a un truc oui c'est sûr les développeurs galèrent déjà à niveau thunes il y a à faire de l'argent et du coup tu rackettes encore les développeurs c'est quoi ce bordel non mais ça doit être genre les ça doit être les éditeurs qui payent pour les jeux indés ouais ça doit être des jeux indés qui ont des gros éditeurs ils ont payé je pense qu'il doit y avoir un truc comme ça bon bref c'était assez marrant de voir ça en tout cas bon la conférence Xbox est très 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 bien j'ai hâte de jouer à Fable j'ai hâte de jouer à Claire Obscure Expedition 33 vraiment très qualitatif ça oui je me suis mangé une claque ça l'air avant t'as vu il y a dans l'angestation et du King de Mars apparemment ils aiment bien la série en fait ils aiment bien ils aiment bien oui 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 Persona oui c'est excellent tous les gros tous les gros RPG Golden Sun Golden Sun ils adorent Golden Sun c'est des bons RPG ouais c'est vraiment le top le top j'ai pas quoi voilà ils sont fans du top j'ai RPG quoi c'est ça et j'ai appris et j'ai appris qu'il que c'est des anciens de chez Ubisoft qui sont partis de chez Ubisoft et qui ont montré leur propre studio j'espère que ça va marcher en tout cas je crois que c'est le plus beau doigt d'honneur c'est clair le plus beau doigt d'honneur de l'histoire du jeu vidéo c'est ça en fait c'est des gens qui sont partis de Ubisoft et qu'ils ont monté leur propre studio et qui font des vrais jeux parce que là c'est quelque chose que t'aurais pu retrouver chez Ubisoft mais non ils se refusent de faire des jeux comme ça et du coup là les inspirations la DA l'ambiance les musiques l'histoire tout a l'air quali et j'ai hâte d'être en 2025 pour le faire je suis là vraiment surtout à l'histoire il faut voir après et le pire ils vont me réconcilier avec les jeux tour par tour j'ai eu plus de mal maintenant ça dépend ça dépend du tour par tour mais en fait quand c'est un peu du personnage c'est un peu plus dynamique donc c'est sympa le dernier tour par tour que j'ai fait du début à la fin c'était World of Final Fantasy où j'ai qu'y fait c'est parce que c'est un peu plus dynamique il y a des petites mécaniques avec les tu dois monter sur les personnages il y avait vraiment une dynamique et là le truc il a l'air très dynamique et ça va me réconcilier je pense avec le genre mais j'avais plus de mal tu vois moi tout ce qui est Octopath Traveler et tout ça j'ai pas réussi j'arrivais pas les pixels pixel art j'ai eu beaucoup de mal Lost Odyssey encore ça passait à l'époque mais j'ai remarqué que depuis que Kingdom Hearts est sorti j'ai du mal j'ai vraiment du mal je sais pas tu voulais dire Yoren toi non justement en fait si j'avais parlé j'aurais dit ce que tu viens de dire c'est à dire qu'un jeu comme Octopath Traveler ça m'a plutôt saoulé c'était pas assez dynamique mais à partir du moment où t'as du dynamique comme là il y a l'air d'en proposer franchement c'est un air banger et de comment ils ont amené le truc t'as presque l'impression que tu jouais à un jeu de rythme avec la bande-annonce c'était dingue la musique qui était dynamique c'était vachement bien fait le montage vraiment vraiment bien fait non ça c'est je pense que ça va être un banger 2025 les décors l'univers c'est déjà t'es déjà curieux en fait t'es déjà intriguant t'as envie et tu vois on parlait de quand je suis venu l'enquête de l'édition Summer Game Fest on parlait d'identité d'avoir envie d'avoir envie de suivre un héros ou faire une aventure et là tu l'as le truc en fait t'as les ingrédients ce jeu propose le stéréotype des jeux japonais qu'on retrouvait à l'époque PlayStation 2 et compagnie ça s'inspire clairement de ça ils veulent taper là dessus et c'est bien vu t'as tout à fait raison et on avait ce manque d'identité dans les jeux qu'on retrouve au Summer Game Fest on les retrouvait exactement t'as tout à fait raison en termes de narration aussi c'est ça qu'il faut voir aussi mais ouais ces gens sont inspirants parce qu'ils sont inspirés de ce que la pop culture nous a donné de mieux à l'époque et ils vont s'inspirer de ça c'est pour ça que j'ai envie de le suivre et que j'ai envie de le soutenir et puis c'est français les gars c'est français on remplace Ubisoft Ubisoft à la poubelle hop et on passe sur ce studio là franchement je suis tellement déçu de Ubisoft que voilà ils avaient des IP de fou Ubisoft et on les voit plus je suis désolé mais à bout d'un moment il faut assumer la prise de position que Ubisoft a pris depuis toutes ces dernières années et voilà et passer à autre chose et je suis content qu'il y ait ce studio là qui a popé de nulle part et qui nous propose alors j'ai vu que ça a été financé par le CNC pour une fois on peut dire merci au CNC bravo le CNC pour une fois il y a un truc positif qui sort de ça donc ouais Wet nc j'ai envie de dire je suis content qu'on ait parlé un peu de ça parce que j'ai vraiment accroché de ouf et pourtant c'est un jeu pour tour par tour et du coup ça a été tellement dynamique que ça m'a directement tapé mais ouais tu es bien vu vas-y malgré que ce soit une conf Xbox enfin je vous connais pas tous très bien mais je pense qu'on n'est pas très clients Xbox non mais à chaque fois au niveau des confs Xbox il y a plein de jeux Switch plein de jeux PlayStation PC depuis l'année dernière donc depuis l'année dernière ils font vraiment plus après quelque part je suis un peu content de la prise de position de Xbox en tout cas de la marque Xbox et Microsoft de se détacher de des consoles en fait de leurs consoles et de se diversifier un peu à la manière de Sega ils le font doucement mais ils vont le faire tu vas voir que parce que j'avais tweeté ça je crois surtout il y a peut-être 3 ou 4 jeux qui sont peut-être exclusifs temporairement sur Xbox ou Series X ou S voilà par contre leur délire d'avoir sorti les consoles en numérique ça annonce la couleur en fait c'est jouer au Game Pass surtout qu'ils ont enfin surtout que la personne qui chère Xbox je sais pas comment il s'appelle Phil Spencer oui Phil Spencer il a dit je crois que c'était ce matin qu'il va vraiment avoir de plus en plus de jeux qui vont être sur PS1 ok ouais de toute façon c'est sûr que ça va arriver il paraît même qu'il y a une rumeur qui parle d'un remake de Halo qui sortirait sur série S série X non série X parce que la série S il faut qu'ils arrêtent je comprends même pas pourquoi ils ont sorti une nouvelle version numérique de la série S complètement con bref de toute façon les choses changent c'est pour ça que je vous ai dit tout est possible parce que si on commence à se diriger vers du multi-platformes pour tous les constructeurs et tous les développeurs ça unifierait un petit peu tout ça et ça donnerait la possibilité aux développeurs de gagner de nouveau de l'argent parce que là ils en gagnent pas des masses et c'est ça le problème ils ont pas trop beau sur les tripleurs en fait bon on est sorti un petit peu du sujet de discussion mais ouais bravo en tout cas au studio Senfall c'est ça Senfall Entertainment tu crois c'est ça ouais Senfall ouais Interactive pardon excusez moi ouais Senfall Interactive voilà maintenant il faut les soutenir eux je pense et ils ont mon soutien déjà c'est clair c'est wishlist direct voilà donc je pense qu'on a parlé de tous les gars on va se quitter là dessus est-ce que vous avez un dernier mot à dire ou à formuler sur tout ça c'est votre coeur sur la queue qui peut guider voilà exactement yes en tout cas c'était très cool je vous remercie à tous d'avoir été sur ce live d'avoir commenté avec moi c'est plus facile pour garder un fil de discussion et en même temps c'est très compliqué de garder la pour avoir cette fluidité en fait dans le dialogue alors dites moi sur le chat si ça a été correct pour vous si vous n'avez pas eu de soucis au niveau au niveau de la discussion si je n'ai pas trop parlé ou voilà ça serait en tout cas ou dans l'espace commentaire vous pourrez me dire voilà ce que vous en avez pensé de ce podcast on a fait 3h20 enfin un peu plus presque 3h30 bonne nuit Lumina et merci d'avoir été sur le live très gentil non aucun donc ouais merci à tous merci 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 c'était trop bien ouais merci à toi ouais merci à tous merci pour l'invitation ouais voilà merci pour l'invitation c'est toujours un plaisir vous êtes là depuis depuis presque les débuts pour certains de la chaîne donc voilà ça fait on revient de loin aussi on a eu des périodes creuses il y a eu il s'est passé tellement de choses aussi ces dernières années voilà je suis vraiment il était un fantôme moi je suis arrivé c'était cash cash 3 level 1 ouais non mais il s'est passé trop de choses ouais et là il faut que c'est maintenant à mon âge 40 ans pour la sortie de de cash 4 c'est là où il faut que je sois le plus prolifique c'est maintenant c'est sur la chaîne et tout ça c'est maintenant qu'il faut que je que je m'active vraiment parce que sinon après c'est trop tard mais ouais donc voilà merci à tous je vous souhaite à tous une bonne soirée et je vous dis normalement du coup avec vous peut-être demain soir pour la réaction la réaction ça peut être sympa c'est plutôt crier comme on peut crier c'est dans les deux sens après je me dis ça va on pourra crier il sera pas trop tard donc on pourra encore ça va tu peux crier soit de joie soit de colère c'est ça c'est ça bah écoutez à demain et ça va être cool je vous fais des bisous et n'hésitez pas à mettre la cloche le pouce le pouce bleu ça sert toujours pour le référencement aussi je vous le dis pour la rediffre aussi low moon low moon pouce bleu s'il vous plaît s'il vous plaît le pouce bleu voilà je vous fais des bisous à plus des bisous bye bye bonne soirée salut bisous les bisous les bisous